Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui. Chalut et chalutation comment ça va, ça va bien, le bon gros chaton, bien, bien, bon est-ce que tout est prêt parce qu'OBS ne voulait pas se lancer, je ne sais pas ce qu'il avait, mais là c'est bon c'est parti, des fois tu as des curiosités comme ça, c'est des choses qui arrivent, et on fait avec, vous avez du bol, j'ai déjà consommé mes yaourts, vous êtes chanceux à vous, en plus j'ai dû changer de souris parce que ma précédente était morte, et celle-là je la trouve trop petite, elle est trop petite cette souris, elle est trois fois plus petite que ma souris précédente là, je n'ai pas fait gaffe à ça quand je l'ai commandé, mais elle est beaucoup trop petite en fait pour ma main quoi, bon c'est insupportable, c'est une espèce de micro souris, si vous avez des conseils pour prendre une grosse souris, n'hésitez pas, bien, vous mettrez ça en commentant de la vidéo là, une grosse souris les gars, parce que celle-là elle est beaucoup trop petite là, c'est pour des mini mains, bref, comment ça va le bon gros de chaton ? Le bon gros de chaton est-il jouasse ? Alors, The Slime, j'ai fini le jeu hier, quelle claque ! Ça fait bien longtemps qu'un jeu ne m'a pas foutu une claque pareille, t'es sérieux ? Avec ce truc-là ? Je ne te cache pas que vu de loin, ça n'a pas l'air foufou quand même, bon, on le fait parce qu'il y a un bon gros de chaton, et qu'on aime bien les bons gros chatons, tu vois ? Mais je ne te cache pas que bon, j'attends de voir, après c'est vrai que le jeu fait un buzz, mine de rien, donc c'est Stray, le jeu du chat, le jeu du chaton ! On devait le faire Day One, c'était prévu, mais vu qu'on est en plein Kingdom Come, il y a des priorités, je ne pouvais pas arrêter Kingdom Come, du coup on a continué Kingdom, et maintenant on fait Stray ! Ça a l'air d'être assez court, donc ce soir on le finira, en un seul live, on est bon ! Et donc oui, le jeu fait un petit peu le buzz depuis sa sortie, de très bonnes ventes, d'excellents retours, là où la presse a dit que c'était correct, c'est un jeu sympathique mais sans plus quoi ! Donc j'attends de voir les gars, j'attends de voir ! Au peur qu'il y avait encore une souris à boules ! Quand même pas, quand même pas une souris à boules, mais j'avais une grosse souris quand même ! Je ne sais plus, une Logitech MX je crois, c'était une... Ah bah attends, je peux vous le dire, elle est à côté ! Je vais vous dire ce que j'utilise comme souris depuis des années ! Parce que même si, en fait ça fait plusieurs années que j'utilise la même souris, enfin pas la même, mais la même marque en tout cas ! Mais au moins, franchement ça doit faire, je dirais que ça fait genre, peut-être 8 ans, ouais au moins 8 ans, peut-être même 10 ans ! On va dire presque 10 ans que j'utilise la même marque de souris ! Donc c'est ça, c'est une Logitech Performance MX, voilà ! Logitech Performance MX, mais j'ai l'impression qu'ils ne font plus cette souris ! Je crois qu'elle n'existe plus, ils ne la fabriquent plus, c'est grand dommage, parce qu'elle est parfaite en fait pour des grandes mains ! Elle est un petit peu lourde, tu vois, alors que maintenant tu prends une souris, il devient un chien, ils font 3 grammes et demi quoi ! Ils font 3 grammes et ils sont toutes petites les souris, t'as l'impression de rien avoir dans la main ! Moi j'ai besoin d'une grosse souris ! Une souris pour les vrais bonhommes ! Une souris grosse et dure ! Tout à fait ! C'est pas simple ! Ils font plus les Logitech MX, les performances MX ! Alors c'était la putain de meilleure souris du monde, bordel ! Les gars ! Les gars, c'était la meilleure souris, ils l'ont donné au château ! Ils ont donné la souris au château ! Merci Maxis ! Pour les 23 mois, et salut à toi ! 13 ans de fun ! Ah oui, 13 ans de fun ! Ça commence à faire Maxis ! Et bientôt 16 ans en tout ! Salut Aurélien ! Merci pour les deux balles ! Tu vas montrer ta supériorité à MK8 ? Oh ben sans doute ! J'ai peu de doutes à ce sujet Aurélien, que tu vas nous montrer ta supériorité par rapport à moi ! Surtout, je ne me suis absolument pas entraîné pour MK8 ! Donc je n'ai même pas débloqué le kart coccinelle et les pneus je ne sais plus quoi que je n'avais pas la dernière fois ! Je n'ai absolument rien débloqué, je ne suis pas du tout entraîné ! Autant vous dire que ça va être une catastrophe et que du coup je finirai dernier et que du coup je serai très mécontent ! Et que du coup je vais ronchonner et que du coup je vais vous engueuler et que du coup je vais en bannir 3 ou 4 ! Autant vous prévenir d'emblée ! Ce ne sera pas joyeux les gars demain ! A part si on me laisse gagner ! Il faudrait qu'on me laisse gagner ! Peut-être que là, ça ira ! Bon ! Est-ce qu'on est prêt ? Pour Stray ! Il n'y a pas grand chose d'intéressant ici de toute façon ! Allez ! Let's go ! C'est parti ! Le jeu du bon gros chaton ! Je comptais le son, comme d'hab ! Vous me direz le volume s'il vous plaît ! Je vais le mettre à 10 ! Vous me direz ! Allez hop ! Bien sûr qu'on démarre la partie ! Ah ! Il n'y a pas de sélection de difficultés, ça c'est bien ! Ça c'est bien ! Je suis pour les jeux qui ne proposent plus de niveau de difficultés, parce que ça finalement c'est une connerie ! Je suis contre les niveaux de difficultés dans les jeux ! Il faut que les développeurs aient une vision ! Ça peut être simple, ça peut être facile, ça peut être une difficulté croissante, ce qu'ils veulent ! Il faut laisser les développeurs avoir leur propre vision du nivellement de la difficulté, de la gestion de la difficulté dans un jeu ! Et donc je refuse ! Je refuse ! Les niveaux de difficulté ! Voilà ! Je refuse ! Non mais regardez-moi ça ! Il fait les petites moustache ! Et le petit museau ! C'est un petit moustachu ! Bon alors voyons ! Comment on saute ? Ah il miaule ! Il miaule ! Oh ! On peut le faire miauler ! Il n'est pas content ! Il vous a monté le son ! Ça a l'air faible non ? Voilà, c'était peut-être mieux comme ça ! Eh ben oui ! Il a faim ! Il veut les croquettes ! Il veut les croquettes ! Alors attendez, il y a d'autres chats là ! Ah il s'amuse ! Il s'amuse avec ses cotons-chats ! Il joue avec sa queue ! Ah ok ! On a une vue comme ça ! Ah ! Pas mal ! On peut se mettre une espèce de vue un peu subjective comme ça ! Du coup le chat se met en ombre, flouté, et on voit l'arrière-plan avec un petit effet de zoom ! D'accord ! Oh ! Il fait la bouboule ! Bon, voyons, qu'est-ce que je ne fasse pas aller là ? Ou non ? Quel est l'objectif ? Il faut dormir ou quoi ? Boul ! Mais il fallait vraiment dormir Il fallait vraiment le faire dormir en plus Incroyable Ah bah c'est un vrai chat C'est un vrai chat Il joue 10 minutes et puis ensuite il dort Merci Bloodies Eyes Pour le gros Un petit papillon C'est bon le son ? A l'intérieur du mur Alors je crois savoir qu'on est dans un monde post-apo C'est tout ce que je sais On est dans un monde post-apo Bon Peut-être que les chats sont les derniers survivants Peut-être, je sais pas Peut-être qu'on va rencontrer des zombies Ah ah 4 versus zombies Peut-être les gars Peut-être y a-t-il des mutants Des chats mutants Ah des chats mutants ça ce serait pas mal Ah je peux courir avec car 2 j'ai l'impression Ah oui donc les sauts sont scriptés Ça aussi je l'avais vu Les sauts sont scriptés malheureusement Voilà regardez pas Je vais aller là sur le tonneau Il y a un UX Sinon je pourrais pas y aller Ouais ça c'est un peu bizarre Mais bon On fera avec En tout cas c'est très fluide Ils sont passés où les autres Il y a une petite sois sois Donc Cooper a lâché 40 euros pour cela D'abord le jeu vaut 30 balles Pas 40 Et ensuite non J'ai pas lâché 30 balles C'est un jeu PS4, PS5 et Steam Pas chez Xbox Je suis passé au PlayStation Plus Extra J'ai été abonné PlayStation Essentiel C'est à dire la version de base Et je suis passé au PlayStation Plus Extra Parce que dans le PlayStation Plus Extra Qui m'aurait coûté 26 balles Pour les 260 jours Et du coup ça coûtait moins cher de faire ça Que de payer le jeu Puisque le jeu est inclus dans le PS Extra Voilà C'est des petites bouboules Ils sont pas contents Je ne peux pas tomber C'est vraiment C'est très balisé Loul C'est très balisé De toute façon je pense Je pense clairement que ça va être un jeu très balisé Très couloiresque Après c'est pas plus mal Il y a des jeux couloiresque Qui sont très 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 bien Il faut juste que ce soit bien fait On pour l'instant on se promène avec nos copains chatons Il y a un petit côté The Last of Us The Last of Cat Le dernier des chats Il doit pas voir Courir CR2 Courir CR2 Et du coup ça Ça doit vouloir dire qu'on peut pas sauter quand on veut C'est pour ça que je peux pas sauter C'est trop bizarre d'incarner un chat Et de pas pouvoir sauter C'est trop bizarre C'est comme incarner un kangourou Et de pas pouvoir sauter Tu vois c'est pareil Vu que les sauts sont tous contextuels Forcément c'est du QTE Là tu peux pas sauter quand tu veux C'est un peu bizarre pour un chat Mais on s'y fait les gars L2 pour observer Donc voilà c'était ça Ah non non il y a un côté The Last of Us Avec la nature qui reprend ses droits Sur le côté urbain Complètement Vous voulez que j'enlève le flou de mouvement On peut enlever le flou de mouvement Ça vous gêne ? Attention NOOOOO Et bien on est tombé Oh non il boite Oh c'est pas vrai Bon On va se remettre d'une façon ou d'une autre Paniquez pas C'est là où en fait il meurt C'est là où en fait il meurt vraiment tu sais Mais non Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on va nous recueillir ? Quelqu'un va aider le chat ? On va nous aider sans doute Pas très clair tout ça Alors il s'est remis Il s'est remis Et bien alors Ah il ne boite plus c'est bon C'est réparé C'est réparé les gars Ouh là bas c'est assez joli C'est joli donc La ville morte Putain c'est lâchement beau là Effet de lumière et tout Pas mal C'est quoi ces machins là ? Il y a des souris mécaniques Il y a des souris robots là Oui t'en es c'est quoi cette histoire de flou de mouvement là ? Euh Ah oui flou de mouvement Vous voulez convier le flou de mouvement ? Moi ça ne me dérange pas On va le mettre à la moitié Je vais le mettre là le flou de mouvement Voyons Ah oui c'est peut-être un petit peu mieux non ? C'est peut-être un petit peu mieux Allons-y comme ça Quelle ambiance Donc on est tombé Et on découvre une ville Voilà Oubliez pas de vous mettre en 1440p Pour une bonne qualité vidéo Parce que là franchement Vu ce que je vois Ça vaut le coup Je vous le dis Putain Je ne pensais pas que ce serait aussi beau Je prends mon temps Je vous le dis Je m'imprègne Des lieux Rip Human No escape Pour les humains Qu'est-ce que ça veut dire ? Les humains sont décédés dans ce monde post-apo Quel intérêt dans ce cas Loul J'ai dû rater quelque chose Ah C'était un Ah oui d'accord En fait il faut orienter D'accord j'ai compris Il faut orienter vers l'endroit Où on veut sauter Pour voir L'interaction avec le X s'afficher C'est là qu'on peut sauter D'accord Il faut d'abord l'orienter un petit peu En fait le chat Une caméra Une caméra de surveillance C'est putain de beau en vrai Sérieux Il va quand même pas mourir là On va se faire découper en rondelles Eh ben oui Euh oui Je ne vois pas par où je dois passer Attendez je veux avancer Il faut juste avancer peut-être Non Je ne peux pas me faire découper en rondelles Très bien Mais alors Je ne peux pas revenir là Mais loul Je suis bloqué Je suis bloqué Est-ce qu'il y aurait pas une commande Que je n'ai pas compris Ça m'étonne là les gars On est bloqué Attend ça doit être là Qu'il y a un truc à faire Non Ça commence bien Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Il est bugué le jeu Il est bugué Il est bugué là le jeu du chat Bon je vais quand même revenir Il y a des choses qu'à faire en bas Mais ça m'étonnerait Ou alors il fallait passer par un autre endroit Mais non Qu'est-ce que je veux que je fasse ici Attendez Attendez Ah Putain il fallait revenir Oh lalalala C'était une énigme les gars Il fallait revenir Il faut prendre un espèce de seau Ah Lâchez Ah Ah Heureusement qu'il y a un esprit supérieur parmi nous les gars Pour avoir Pour avoir résolu cette énigme Heureusement que j'étais là les gars Je vous le dis Ah 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 Énorme Il fait tomber les trucs comme les vrais chats Putain Mais loul Il fait tomber les trucs comme les vrais chats C'est énorme Ok je comprends pourquoi ce jeu a un gros succès franchement Ah 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 je commence à comprendre Je commence à comprendre les gars Hop Et hop Et voilà Il est content Et je suis encore bloqué Non Voilà d'accord Ok Faut vraiment regarder partout pour les interactions Mais ça y est J'ai compris comment ça fonctionnait Paniquez pas les gars On a compris Je suis un chat Et hop Alors il va tomber ce pot Je suis un chat Alors on a un poste Qui nous indique d'aller à gauche Ça c'est bizarre Qu'est-ce qu'il fait ? Il gratte le tapis ? Ah il gratte le tapis d'accord Ah c'est ça il gratte le tapis Bah c'est ça Ok ils ont utilisé les gâchettes adaptatives là de la PS5 Ça force Ça force quand on gratte le tapis Mais est-ce que ça a un intérêt ? Loul Moi je veux bien gratter le tapis Mais combien de temps ? Bon ça ira Tout ceci n'est pas clair Il fait la petite toupie Il est rapide quand même Il a soif Et merci Mélissa pour les emballes Merci bien Je suis en train de le faire J'avais hâte de te voir le faire J'espère que tu aimeras autant que moi Ah mais ça Mélissa nous verrons A la fin Pour l'instant c'est charmant Mais oui je crains qu'au niveau gameplay Ce soit quand même plus que limité De ce qu'on voit là quand même Mais bon c'est C'est un truc quoi C'est vrai que c'est quand même rigolo D'incarner un bon gros chaton C'est vrai Maintenant le gameplay fait un petit peu peur quand même Oh C'est tout Mimi Dans le seau Bon avançons En tout cas c'est quand même joli Si si Et joli petit effet On dirait vraiment des effets de souris mécaniques Ah Un robot Qui s'est fait couper en deux Je regarde les tags Si on peut en apprendre plus sur l'univers J'essaye de déchiffrer les tags C'est pas clair NECO Corporation NECO Corporation Les couleurs sont top Vraiment Pour plus d'immersion Tu peux enlever les indications de saut Oh non mais là Je préfère jouer au jeu Comme les développeurs l'ont prévu Attention qu'est-ce qui se passe Les souris mécaniques Il faut fuir Caporal Oh non Oh non Oh non Sous-titrage MFP. Elle nous bouffe ou quoi ? On se fait niaquer par les souris robotisées. C'est bon. En même temps, est-ce qu'on pouvait vraiment y passer ? Peut-être pas. Ça, déjà, c'est quand même curieux. Tous les écrans qui montrent la tête d'un chat avec Follow Me. Genre, en fait, il y a une espèce de chat qui dirige tout. L'entité qui serait à la tête de ce nouveau monde post-apo serait une espèce de chat. Ça, ce serait drôle. Le chef des chats, putain ! Il vous dit Follow Me. Mais Follow Me par où ? C'est quand même pas clair, bien sûr. Rien n'est clair. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, une information sur la date. On n'a pas l'orné, on sait qu'on est le 11 octobre. Enfin, on n'est pas forcément le 11 octobre. Mais bon, ça reste une information, j'ai envie de dire. Il y a une information, les gars, le 11 octobre. On va pas aller loin avec ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, pas mal. Pas mal. Heureusement qu'il y a un cerveau ici. 30 ans de jeu vidéo, minimum. Et on repart sur une poutre. Non, franchement, il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Après, j'espère que ça va pas se cantonner à ça. Parce que c'est vrai que bon, si le jeu dure 5-6 heures et que c'est ça jusqu'à la fin. Alors oui, mais c'est un jeu qui est juste de la contemplation. On est d'accord. C'est de la contemplation et tu te contentes d'avancer et d'appuyer sur un bouton. Bon, je pense quand même qu'il va se passer quelque chose. Mais en tout cas, c'est très joli. Et l'univers est présent. Merci, Franck. Merci, Franck, pour le sub. Et bienvenue à toi. Et me revoilà bloqué. A moins que... A moins que je fais juste faire ça. Je sais pas trop où je vais. Je suis de mouvement, là. Ouais. Ah ! Il a été par tomber ! Ce chat s'appelle Nathan Drake. Il tombe tout le temps. Il n'y en a plus que le... Et la courte échelle J'attends un chat Ami pour qu'on fasse la courte échelle Les gars Et quand il tombe il fera Meow 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 Le uncharted des chats putain Ah, là-haut ? Non Ah, il faut faire tomber la planche Mais comment aller en hauteur, par là ? Voilà On est vraiment téléguidés quoi, on est vraiment sur un rail en fait, d'accord. Pourquoi pas, encore une fois, c'est pas un reproche, c'est un fait, c'est tout, c'est même pas une remarque en fait, c'est juste, je commente pour commenter quelque chose, parce que sinon, à part dire qu'il y a une atmosphère, il y a une ambiance et que les effets de lumière sont sympas et que le jeu est joli, bon, pour l'instant, moi j'avance. Non, non, remonte là-haut, mais non, qu'est-ce qu'il fait ? Elle remonte sur la balustrade, elle monte sur la rambarde, voilà, monte sur les tuiles, mais comment je vais là-bas ? Il ne veut plus grimper, peut-être là en face, non ? Ah ben là, non ? Ben oui, voilà, il doit être par là, tout simplement. Oui, c'est par là. C'est par là. C'est par là. T'en veux pas, hein ? Il fait les petites papatounettes ! Franchement, vraiment, je trouve que l'univers est très réussi, quoi. Il y a vraiment une vraie ambiance, grâce aux effets de lumière et tout et tout, c'est... pour l'instant, je dirais que c'est l'aspect le plus réussi, de ce que je vois pour l'instant. C'est ce qui est le plus réussi, quoi. Attends, quand j'ai pris ça, ça a arrêté le ventilo, comment ça ? Genre c'est la pile, c'est la batterie du ventilateur ? C'est quand même pas trop éculaire, les gars ! Hop ! L'appartement ! Ah ! Est-ce que l'appartement est désert ? Ah oui, il y a une vache ! Très bien ! L'appartement, les gars ! Alors, je peux passer par là, juste de voir si j'ai pas... Est-ce qu'il y a des collectibles ? Apparemment, non ! J'ai pas l'impression qu'il y ait des collectibles ou des trucs à ramasser, hein ! Il y a juste beaucoup de détails sur les murs ! Ok, donc là, on était chez quelqu'un qui aime beaucoup les vaches ! On est chez quelqu'un qui aime beaucoup les vaches et les palmiers ! Et les îles paradisiaques, apparemment ! Très curieux ! Quelle étrangeté ! Oula ! Oula ! Calme-toi ! J'ai pas l'impression... Non, non, on est d'accord, il n'y a pas grand-chose à faire, donc je vais avancer, hein ! Allons-y ! Allons-y, allons-y ! Hop ! Oh, le saut ! Ah ! Besoin aide ! Ça y est ! Il se passe quelque chose ! Ah, pas mal ! On écrit sur le clavier avec les pattes ! C'est rigolo ! Données corrompues, besoins, aide ! Ah, j'essaie, mais en même temps, je suis un chat, donc euh... Passer la porte, allumer... Passer la porte, allumer, trouver un corps ! Hum, mais qui tire les ficelles ? Qui est en train de nous guider ? Ah, il refrend le coup du tapis, hein ! Il refrend le coup du tapis, dis donc ! C'est pas un bon chaton, ça ! Pas un bon chaton ! Bon, on a ouvert cette porte, apparemment ! Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont vraiment réussi à faire un effet de grandeur ! C'est-à-dire qu'on dirige un chat, et vraiment, t'as pas l'impression de diriger un humain, tu vois ! C'est-à-dire que vraiment, tout est proportionné de la bonne façon ! Vous me direz, c'est quand même le minimum qui... Ça semble être le minimum syndical ! Oui, mais ils l'ont bien fait ! T'as vraiment le sentiment d'ériger un petit chat, quoi ! On trouve une petite créature, tu vois, sur le sol ! Et puis un truc à taille humaine, bon ! Oh la vache, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? A mon avis, là il y a une énigme les gars, il faut déchiffrer ce qu'on voit là ! Voilà ! Je pense qu'il faut réussir à déchiffrer tout ça ! Hum 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 hum... Ah ouais, 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 ouais... Ça va être ça les gars ! Vous êtes prêts ? Oh non, ils ont fait le coup des leviers comme ça ! Ils ont fait le coup des leviers ! Non les gars, pas avec les chars ! Faites pas le coup des leviers ! Ah d'accord, t'es quand même pas en train de lui dire qu'il faut en trouver 4 là ! Je crois qu'il est en train de lui dire qu'il faut en trouver 4 ! Ah si 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 ! Il est en train de lui dire qu'il faut en trouver 4 les petites batteries là ! Ok ! Là-haut ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! C'est un petit miaou miaou ! Il en manque un... Ça va être là à tous les coups ! Non ? 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 Est-ce que vous l'entendez miaouler parce que je remarque que les miaulements sortent du pad ? Attendez, il en manque bien que je ne me trompe pas là ! Il manque 2... Ah mais je ne l'ai même pas mis celui-là ! Est-ce que j'ai branlé ? Attendez, peut-être qu'il n'en faut que 3 en fait ! Une seconde ! Une seconde ! Très jolie cette statuette de chat doré ! Oui vous entendez, d'accord ! Très bien ! Vous voyez, c'est là que tu vois le niveau de détail ! Parce que là, ce qu'on voit là, c'est un truc lambda posé comme ça, et là je fais un gros zoom dessus, et on voit quand même qu'il y a un gros niveau de détail sur ça ! Que normalement tu es censé le voir comme ça ! Vous voyez, c'est vraiment un élément du décor ! Donc c'est là que tu vois que, putain la vache ! Ils ont vraiment fait... Au niveau modélisation, tu vois, des éléments... Tu vois que c'était putain bien me rendu... Ah là-haut là-haut là-haut, je le vois ! Ça y est, je le vois ! Ils ont clairement fait des efforts au niveau de la modélisation globale, ça se voit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pris un truc... Il a marqué quoi là ? Drones ! Drones compagnons ! Drones compagnons ! Sous- 끝�u ? Bien. Sous-착. Drones prep się. Drones聚. accord ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Merci Zinogold pour les 7 moins On commercie pour tous tes lives C'est moi qui te remercie Ça a marché, je suis libre, merci Je ne croyais pas les caméras Un chat dans la ville morte Je suis, j'ai oublié mon nom Je crois que ma mémoire est endommagée Je suis resté trop longtemps prisonnier du réseau électronique Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui vivait ici Pour le moment tu n'as qu'à appeler B12 C'est ce qui est inscrit sur ma coque La ville morte est un endroit dangereux Mais tu as l'air débrouillable Sortons d'ici Suis-moi Ok Attends ici Cette clé ouvre la porte C'est tout ce dont je me souviens Je vais te l'attraper Très bien Ma batterie est déjà presque vide Viens par ici Il nous donne des ordres Dis donc le drone Il va falloir que tu mettes ça Oh Un gilet Ah le drone s'est mis dedans Oh comment il marche Lule 2 Chou Lule Sous-titrage ST' 501 J'ai joué avec Xenoblade 3 sur Yuzu et Muswitch En 4K, un pur égalat que tu fasses la série sur Switch On va voir ça quand on aura la fibre, tu sais ta vide Ce sac à doigts a été conçu pour les petits quadrupeds dans ton genre Il n'est pas trop gênant à porter ? Ben si, ça me gêne, on n'est pas habitués Ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer J'ai numérisé la clé, je l'ai placée dans le sac à dos On a un inventaire maintenant Alors, inventaire avec les clés Des souvenirs Les capteurs détectent des données de mémoire à proximité Pour savoir quoi sert un objet, montre-le-moi Ou montre-le à d'autres gens si on en croise Et maintenant il faut sortir de cet appartement Lui est par où ? Ah Alors oui, utiliser la clé bien sûr La lampe ? What ? Ah ben d'accord Ok Le drone qui fait office de lampe torche Ah ben d'accord, très bien C'est rigolo Saisir le code Ah ben j'ai pas le code Ah Alors y avait-il un code quelque part ici Ah ben oui, code Alors 37, 48 D'accord Heureusement qu'il y a une lumière ici 37, ça marche pas 37, 48 C'est le talent Quel drôle d'endroit Cet ascenseur au loin je crois que c'est important Oh là, attendez Est-ce qu'il va pas commencer à nous faire chier là le drone là A nous parler toutes les 30 secondes Aïe 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 Attention monsieur B12 Monsieur B12 s'il vous plaît Ne soyez pas relou S'il vous plaît Ne faites pas votre feuille Monsieur B12 S'il vous plaît Oh Incroyable C'est tellement beau Ah Ah il y a un côté steampunk qui est parfait Tu sens la rouille Tu ressens la rouille des décors Incroyable Ne faites pas votre feuille Monsieur B12 Ne faites pas votre feuille S'il vous plaît Si si en fait il va le faire Attends ça me revient à l'extérieur J'ai l'impression d'être déjà venu ici C'est de là que tu viens Oui J'ai promis à quelqu'un que j'irai là-bas Mais promis à qui Telle est la question Putain vous savez à quoi ça me fait penser le B12 là Il me fait penser au robot lapin de Jumping Flash Ça ressemble Le robot lapin Le lapin mécanique de Jumping Flash Ressemblait beaucoup à ça En tout cas dans les artworks Tapez Jumping Flash robot sur Youtube Dans Google Images A mon avis Vous allez voir ça ressemble beaucoup à ça Ou alors Peut-être je dis n'importe quoi Il me semble Cette carte postale Elle a inspiré cette peinture murale Prenons-la Nouvelle objet acquis D'où viennent ses souvenirs Comment sont-ils arrivés ici Ah non c'est ça les souvenirs D'accord ok Bon ça doit être des collectibles Pas obligatoire sans doute Ok Je me demande si le chat va gagner des capacités Le long du jeu Ou s'il va rester Aussi limité entre guillemets Après si ça reste un chat normal On devrait pas gagner des capacités Particulaires tu vois Qui ne ferait plus de lui un chat Même si bon Déjà le fait de pouvoir converser avec un drone Il n'est plus vraiment un chat du coup En tout cas un chat très spécial Un bon gros chaton Zone sécurisée C'est parti Oh là attention Il y a plein de souris Il y a plein de souris mécaniques ici Ah putain où il y a quoi Je fuis Les taudis Putain c'est putain de beau Non mais vraiment Le jeu a une vraie petite pâte Il y a une vraie petite pâte Après pour tout vous dire Le chat il est bien fait Il est pas extraordinaire Rien que le visage Les yeux il manque quelque chose Je trouve qu'il manque quelque chose Pour le rendre un peu plus naturel Un peu plus humain Lul Un peu plus réel chat Il manque juste quelque chose Au niveau des yeux Pour le rendre un peu plus humain Là tu vois quand même C'est un jeu vidéo C'est un peu dommage Le chat est bien fait Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Il est bien fait Mais Je trouve que le visage Il manque quand même quelque chose Ça aurait pu être un petit peu mieux fait Je dirais le visage Les yeux Je sais pas Il y a un truc Il y a un léger manque de réalisme En fait au niveau du chat Mais bon Ça passe Mais c'est un peu dommage Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait un robot Il était pas content Quand il nous a vu Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a une bande noire ? Il y a plein de rots partout Mais Dès qu'il nous voit Il s'enfuit Mon ... Attention, ça sent le robot combattant Il y a l'alarme et tout Quand on miaule, il change son écran Quand on miaule, il sourit On dirait qu'ils ont leur propre langue Tu n'es pas un zurc Tu es d'une espèce inconnue Tu es le bien vu dans notre village Tant que tu ne manges personne Ok, ils avaient juste peur Et l'autre les a rassurés Sur nos intentions Ok, donc c'est une ville qui est peuplée de robots comme ça C'est intriguant Tu as l'air perdu, tu as besoin de quoi ? Montrer objet Elle commence à montrer objet Une photo de l'extérieur Ridicule ! Cet ascension ne fonctionne pas Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit Enfin, sauf les extérioristes Et ils sont tous partis maintenant Sauf Momo C'est Momo Tu peux essayer de lui parler si tu veux Mais il a abandonné toute idée de départ Et c'est temps Il vit tout en haut de ce bâtiment Avec le néon orange Bien Il est arrivé pour rappeler B12 à l'aide Oh mais ça y est, boule Ne fais pas ta feuille Joris, ça te nous a fait tellement peur On t'a pris pour un zurk Un zurk Tu pensais vraiment prendre l'ascenseur Je n'ai jamais vu ce truc fonctionner Et je reste 374 ans demain Les histoires du passé évoquent une... Calme-toi Les histoires du passé évoquent une lumière naturelle Ayant fui d'une étoile pour atterrir à nos pieds Cette lumière engendra la chaleur et le bien-être de nos ancêtres Elle favorisa leur croissance Il parle du soleil ? Il parle de quoi là ? Du Big Bang ? Du soleil ? Apparemment c'est ça C'est même pas très clair les gars Bien sûr que c'est pas très clair Si ça commence à parler du Big Bang Attention Aux ancêtres depuis longtemps disparus Les mous ! Les mous ! Nous ont légué cette cité Notre foyer et leur héritage Il parle de François Hollande Heu... Oui Très bien Les mous ! Angel là Pourquoi monter là-haut ? Il n'y a rien là-haut Il a monté là-haut pour retrouver mes copains chat Surtout parce qu'on est tombé les gars On ne voulait pas tomber ici C'est bien sympathique chez vous Mais on préfère la surface Oh ! Johan ! Est-ce qu'il lui arrive à Johan ? Ah il est malade Pas très clair monsieur Johan Et si je te montre la carte postale Peut-être qu'il sera plus content L'entrée d'objet Ne viens pas interrompre ma méditation Avec ce genre d'image Ah il m'éditait D'accord ! D'accord ! Très bien Bon donc fallait voir le dénommé Momo Par là-haut Là-haut il y a le néon jaune Très bien On peut visiter un petit peu C'est autorisé ? Roshi Je m'occupe des plantes Les humains les ont tellement améliorés Maintenant elles n'ont presque plus besoin de lumière Je les arrose à peine Et regarde comme elles poussent C'est une technologie vraiment incroyable Bonjour je suis musicien Mais je ne connais aucune chanson Ah bah oui ça c'est sûr que c'est compliqué Il est musicien mais il ne connaît aucune chanson Oui D'accord Il se couche On peut le faire miauler Ah et l'autre il a un coeur sur son écran Aïe 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 Ils savent qu'elle nous prend par les sentiments Il rêve Merci Geekstream Merci encore pour les 5 subs offerts C'est pas la première fois que tu offres des subs toi dis donc Le donateur des subs Merci beaucoup en tout cas Et du coup c'est Toninis Emmerick Emmerick Pacaron Heizen Stéphanois Et David Ah bah voilà Qui ont eu tes Tes subs gratuits Merci encore Bon mais c'est pour dormir Je sais pas c'est peut-être une sorte de checkpoint tu me diras Mais bon il l'aurait dit si c'est un checkpoint Quelle curiosité Se rappeler Ah donc là ça ça va être un souvenir du coup Donc un souvenir Est-ce qu'on aura une nouvelle carte postale Remarquable Les compagnons ont beaucoup évolué Au début leur EA De base Se contenter d'imiter l'art humain Maintenant ils font ça tout seul Les humains disent souvent que créer est important Dans les situations désespérées On peut dire que c'est le cas actuellement Très bien C'est vrai que créer C'est important La création Monsieur Bond Oh A la chaîne mou Oh le distributeur à la chaîne mou Prendre boisson énergétique speed 2k Très bien Eh bien je l'ai prise Pourquoi on ne sait pas bien sûr L'accès aux égouts est condamné à cause d'une prolifération de zerk Ne prenez pas de risque Restez dans la zone sécurisée Les égouts bien sûr Prendre code mystérieux du coffre Euh comment ça Ah bah attendez du coup si j'ai un code mystérieux il est où le code ? Ah Examinez Alors ça c'est le code mystérieux du coffre Montrer à B12 Il est écrit Suis les chiffres Mais on dirait un langage binaire Une succession de 0 et de 1 Vous devriez avoir un moyen de déchiffrer ce code C'est sûrement celui du coffre Euh oui Ah on peut faire pivoter Non Alors pivoter Une seconde C'est compliqué cette histoire là A mon avis Peut-être qu'il faut trouver le même truc Mais dans le décor non Parce que Voilà ça a l'air bizarre ce truc là Curieuse de cet énigme Après là il y a des chiffres Mais bon il y a tellement de chiffres partout Que Tu vois Est-ce que je dois en choisir un ? Hum hum Ouais Bah écoutez C'est pas clair On va aller voir ailleurs si on y est Bon voyons On va essayer d'aller voir Momo du coup Voyons comment ça fonctionne Alors Hop Et hop Et hop Ça sent bon par là Ça sent bon Ça sent bon pour aller voir monsieur Momo C'est Momo N'embête pas Vapora Elle est trop maladroite C'est bon C'est bon On peut pas aller là-bas ? On peut pas sauter de l'autre côté là ? Oh la vache mais c'est vachement grand ici ! Sur les toits Ces cercles de lumière sont agréables à observer mais je veux voir le vrai ciel un jour ! Ah oui ça peut se comprendre ! Attention je dois me concentrer et pas question de faire tomber un autre pot ! Loul ! Cela a-t-il un intérêt pour nous ? C'est ça la question ! On a fait tomber un espèce de pot de peinture ! Du coup il y a un bonhomme qui a ouvert sa porte Peut-être que maintenant on peut aller à l'endroit où le bonhomme a ouvert la porte C'est peut-être ça ou alors c'est juste comme ça une interaction rigolote Va savoir ! Bon ok Momo est juste là ! On va y aller ! Alors par là ça parait pas mal ! Il a l'air tout malheureux le Momo ! C'est Momo ! Je réagis tardivement à ton intro ! Je te conseille la Logitech MX Master 3 ! C'est dans la lignée de la souris que tu aimais bien ! Ah mais merci ! Merci Sylvama ! La Logitech MX Master 3 ! J'essayerai de m'en rappeler ! J'essayerai de m'en rappeler ! Parce que là ce que j'ai pris je peux vous le dire ! Parce que je ne vous l'ai pas dit ! Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que la marque est indiquée ? Mais c'est aussi une Logitech ! Ah voilà ! C'est une Logitech MX Anywhere 2 ! Et donc cette souris est beaucoup, mais genre beaucoup trop petite pour moi ! La Logitech MX Anywhere 2 ! Je la voyais vraiment pas aussi petite ! Elle est minuscule ! Si vous aimez les petites souris, c'est très bien ! Mais pour moi c'est beaucoup trop petit ! Oh la vache ! Beaucoup trop petit ! Alors, nous avons encore Monsieur Momo ! Donc il nous refait le coup du tapis, d'accord ! Bon ! On l'a compris ! Allons par là Monsieur Momo ! Qu'est-ce qu'il a Monsieur Momo ? Ça ne marchera jamais ! Pourquoi je les ai laissés partir ? Je suis tout seul maintenant ! Salut toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? Je ne sais pas ! Tiens, je te montre le code ! Seul un vrai geek peut lire ça ! On n'est pas un vrai geek ! D'accord ! Il nous parle d'une radio ! Il nous parle d'une radio ! Il nous parle d'une radio ! Ah ! Carnet de Momo 1 sur 4 ! Très bien ! Momo a l'air très triste ! Ses amis lui manquent ! Il nous parle d'une radio ! Le manifeste des extérioristes ! Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix ! Nous devons protéger nos frères et nos sœurs ! Nous devons fuir les ZURQ ! Les ZURQ ! ZURQ ! ZURQ ! C'est signé Clémentine ! C'est signé Clémentine ! ZBALTASZAR ! Doc ! Et Momo ! Je crois que nous devrions trouver les autres carnets ! Ok ! Je vais quand même lui montrer les boissons énergisantes là ! On ne sait jamais ! Comment je fais ? Il paraît que le Trocker cherche ce genre de choses ! Ah ! Le Trocker ! Merci Monsieur Momo ! Il faut trouver les carnets du coup ! D'accord ! Oula ! C'est flou ! Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un chat ! C'est flou 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 ! Les gars, si vous voulez m'aider au niveau des souris, le mieux, si vous y pensez, c'est de mettre en message. Mettez-le en message en commentaire YouTube, soit dans les coms YouTube, sous la vidéo, ou alors sur rooper.fr. Si vous voulez m'aiguiller sur une souris sympathique. Après, je ne demande pas non plus une souris qui vaut 100 balles. Je ne veux pas une souris avec 50 000 boutons et tout, ça ne sert à rien. Juste une grosse souris laser, évidemment, pas une souris à boules. Loul, une grosse souris laser qui fonctionne correctement. C'est tout ce que je demande. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va gratter le mur. Eh oui, il va gratter la tapisserie, bien sûr. Parce que ça, ce n'est pas un bon chaton. Il se fait les gris-griffes. Ce n'est pas un bon chaton. Je ne vous cache pas que chez moi, chaton, il y avait des endroits, il y avait de la tapisserie. Il n'y en a plus du tout. Je ne déconne pas. Un truc de fou, vraiment un truc de fou, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, je ne peux plus bouger. Oh, les commandes sont inversées. Oh, ça a inversé les commandes parce qu'on a un sac sur la tête. Oh, comment je l'enlève ? Ça y est, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Euh, voyons. Est-ce qu'il faut explorer ici un petit peu ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah, c'est un petit jouet. C'est un jouet pour les chatons. Extérioriste. D'accord. Il y a un souvenir. Oh, Back Home 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date juste de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a joué pendant des heures. C'était amusant. Il me manque. Pourquoi ai-je oublié son nom ? Back Home 2, le retour. Est-ce que je peux aller sous ? Ah, pas mal, on peut aller dessous. Plutôt bien fait. Sympa. Pas bien, ça ? Pas bien, ça. Ok. Ok, 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 ok. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. Le symbole sur ce mur. Quel mur ? Ah oui, d'accord. Tu es joué là-bas, là. Si c'est une piste, on y va. Ça tombe bien, il y a une espèce de saut juste à côté. Hop ! Attention ! Non, c'est bon, il peut y aller par là. C'est parfait. C'est parti. ... ... ... C'est un... ...Phonographe, c'est ça ? ...Phonographe... ... Ah mais le carnet là Un carnet d'extérioristes C'est le même logo que celui que Maud nous a donné On dirait que celui-ci appartient à une certaine clémentine Le plan se déroule comme prévu On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne Ils sont dans un lieu appelé centre-ville qui est visiblement contrôlé Par une sorte de force répressée J'ai parlé un mot tout à l'heure ses yeux, je connais ce regard, il ne viendra pas avec nous Trouvons les autres carnet Mais c'est flou monsieur, c'est flou Eh bien, trouvons les autres carnet dans ce cas Fort bien Et donc là, il nous indique que plus, plus où on doit aller Donc là, il va falloir commencer à explorer par nous-mêmes Héptor, salut toi, t'as l'air bizarre T'es chétif ? Mais t'es pas comme les autres Je sais, je suis censé te caresser Mais je vais m'abstenir Parce que je ne comprends pas pourquoi Est-ce que je pourrais lui montrer un truc intéressant ? Non Si je veux mieux, il n'est pas content non plus Il est vieux Ah, évidemment Et évidemment, le canapé aussi Loul Ils aiment bien faire ça C'est pas un bon chaton T'as vu que DG a mis ta review de MGS4 hier soir à la fin de son playthrough Ah, sérieux ? Mais non Entièrement ? C'est pas possible Ah, il a pas mis entièrement quand même J'étais passé sur la fin là Putain, s'il y a vraiment un jeu que je referai jamais Moi je vous le dis, c'est bien MGS4 Ohlala, cette purge interminable Je pourrais jamais refaire ce jeu Ah non, non Ça n'est pas possible Il a foutu Marie-Vion entièrement à la fin Bah ok, écoutez, c'est sympa Merci à lui J'irai voir ça, tiens Mais aucun sens Il l'a quand même pas foutu entièrement C'est pas possible Les cercles de lumière sont agréables à observer Mais je veux voir le vrai ciel un jour Ok, qu'est-ce que je peux faire en vrai ? Alors Serge, je peux demander la B12 Voyons Ça nous fait deux corneilles, il n'en reste que deux Il faut fouiller les images à l'abandonnée du secteur Tu devrais les voir à partir des toits Essayer de repérer un logo d'extérioriste Ah oui d'accord, eh oui Avec relais, grâce au logo Donc c'est une espèce de deux yeux comme ça Avec une bouche bizarroïde Ah bah là-bas tiens Là-bas, on va aller voir là-bas Allez hop Écoutez, ce jeu c'est rigolo pour l'instant Il y a un univers Ok, c'est vrai que le gameplay semble extrêmement limité Sans doute un petit peu trop Mais bon J'ai envie de dire, des jeux comme ça, il en faut aussi Alors clairement, il faut aller en face Ils sont juste de comprendre comment on va y aller On va y aller Bah oui, en passant là-bas Donc en passant là-bas, on va repasser par ici On va tenter d'aller en haut Ça doit être par là Alors Est-ce que C'est quelque part par ici en tout cas Il se peut être vraiment les pauvres Et non, par là On n'a rien vu, bravo Ah Est-ce que je ne devrais pas prendre un seau Pour le mettre dans Pas du tout Non Il fallait juste débrancher la prise Il ne fallait pas prendre un seau Et le mettre dans le ventilo Yes C'est bon C'est par là les gars Ah j'aime vraiment les éclairages C'est pas incroyable Mais tu vois qu'ils se sont quand même sortis les doigts C'est plaisir C'est pour sortir par là Un truc à voir Il a une petite soif Ça a l'air surtout chiant Ça a l'air chiant Ça a l'air chiant Ça dépend comment tu prends le jeu Ça dépend comment tu prends le jeu Juste au début de la review Partiellement il n'a pas payé Ah il n'a pas payé le droit de copyright Pour mettre ma review Ça c'est pas bien Il faudra que je lui en parle quand même C'est 500 balles les 10 minutes Il ne va pas être trop courant Je crois que je lui dise Arrête le gameplay de MGS4 C'est très bon Après le scénario c'est autre chose Non mais c'est pas une question Que le gameplay de MGS4 soit très bon Le problème c'est qu'il n'est pas du tout mis en valeur Excuse-moi tu joues à peine en fait dans MGS4 Oui tu as plein de possibilités Mais tu ne peux pas les exploiter Dans le sens où tu joues tellement peu Tu as tellement peu de véritables scènes D'infiltration et tout et tout Comment tu veux mettre à profit le gameplay ? C'est ça ? Donc c'est ça le problème C'est que oui le gameplay il est abouti Il est intéressant Mais tu ne peux pas l'utiliser De par le game design du jeu En fait il ne te le permet même pas C'est une aberration Une de plus pour MGS4 Enfin bref On s'est remis de ces émotions du combat final de MGS4 Ah le combat final de MGS4 c'est quand même quelque chose C'est un des rares aspects de MGS4 qui n'a pas vieilli Non non La chorégraphie, l'intensité, la musique, les bruitages aussi, les coups et tout C'est quand même pas mal Je ne parle pas, attention, je ne parle pas du moment où on joue Ce n'est pas quand Snake se bat contre Liquid et que c'est une phase de gameplay à la Tekken toute pourrie Ça c'est bidon Non Même s'il y a un certain effort de mise en scène Mais ce qui se passe avant Il y a un combat qui dure 3-4 minutes Voir 5 minutes Entre Liquid et Snake Et franchement il est super bien chorégraphié Il est parfait Ça aurait difficilement pu être mieux Donc ça c'était nickel à l'époque Et ça reste toujours nickel aujourd'hui C'est vraiment parfait Oui donc qu'est-ce qu'il a ce chat ? C'est bon il n'a plus soif ? C'est bon Alors Prendre carnet What ? Ah putain attendez il y avait le carnet ici dis-donc Ah il y avait le carnet de Balthazar ici dis-donc Attends Bonne nouvelle Il nous manque plus qu'un seul carnet du coup On va mettre les voiles là Il va se noyer, non vous inquiétez pas Je fais attention à ce bon gros chaton C'est un roux à une temps C'est un rouquin Et vous savez ce qu'on dit des charrous Je vais essayer à courir moi tu vas voir le rouquin là-bas Voilà Cette blague évidemment n'avait jamais été faite Ah peut-être retourner en bas Ou alors revenir regarder sur les toits où est-ce qu'on verrait Ah ben là-bas en face Ah ben là-bas en face Ben oui Parce qu'attends Là on est ici On a fait ça Donc ça c'était C'était l'endroit où il y avait Balthazar Là-bas il y avait Clémentine je crois Là-haut c'est Momo On n'est pas là en face On va essayer de revenir Là-bas Là-bas tout au fond Là-bas c'est de l'autre côté les gars C'est là-bas Alors juste comment on va y aller Ok par là on nous permet d'y aller c'est bon Est-ce que je peux vraiment regarder la télé ? Ce serait énorme Attends Ah oui ? Est-ce qu'on reconnait quelque chose ? On dirait des images de jeux vidéo quand même Ah Breaking news ! Un jeu télévisé Attends mais il y a D'accord et même à la télé Il n'y a que des robots ! Ah oui d'accord mais il y a peu d'humains ! Attends ce reste un monde post-apo où tu n'as plus que des robots depuis des centaines et des centaines d'années ? Apparemment c'est ça ! Il ne reste plus que des IA quoi ! J'ai l'impression que c'est ça qui va nous faire comprendre ! Après c'est un petit peu bizarre de voir des robots comme ça jouer dans des jeux télévisés ! Faits pour les humains ! Mais bon ! C'est un peu ça apparemment ! L'humanité a-t-elle été décimée ? Il ne reste plus que des chats ! Il n'y a plus que des chats et des robots ! C'est le télé-achat ? Non ! On dirait le télé-achat ! On dirait le télé-achat ! Putain ! Moins 30% ! Moins 40% ! Moins 50% ! C'est une série ! Je me demande si ce n'est pas le chef ! Le robot noir qu'on voit là ! Il est un petit peu bizarre ! Une sorte de Dark Vador ! Une espèce de Dark Vador ! Ou alors s'il faut c'est Star Wars ! S'il faut ce qu'on voit là c'est Star Wars mais version robot ! C'est peut-être ça franchement ! Star Wars avec des robots ! C'est pas impossible ! C'est pas impossible ! Télé-achat ! On a tout fait ! Il y avait un succès pour ça ! Marron ! Marron ! Marron ! Marron ! C'était peut-être Star Wars avec Dark Vador ! Alors est-ce que je peux... Ouais parfait ! C'est bon on va y arriver direct ! Alors c'est ici ! Putain c'est vachement bien fait ! Ah non non sérieux les gars ! Faisant de pas hein ! Et maintenant il y avait un truc ! Qu'il y avait un truc ! Il y avait, mais les gens l'aiment. Ça m'a bien fait ! Une personne n'a mis à un truc ! Il faudrait de rendre la déjeuner. C'est bon ! Un truc ! Sonia qu'on va y laisser, on va ! Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Ok, on a les clés d'un coffre. Cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas. Ah mais d'accord. Ok, donc le Doc a caché son coffre derrière des bouquins. Alors des bouquins, des bouquins. Il y a partout des bouquins. C'est un bouquin. Un bouquin, oui. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain. Volume 42. Prendre partitions. Oh, pour le musicien du coup. Ah, les partitions pour le musicien qu'on a vu. Voilà. C'est tout pour moi. L'échelle peut-être ? Non. Derrière des bouquins. Moi, je veux bien, mais... Des bouquins. Ah, je sens que ça va être là. Je sens que ça va être là. C'est là. Ben voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, les clés. Les clés des objets. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Prendre carnet. Ben voilà. On a les trois télés. Il a les trois télés, lui. Et oh. Un certain doc. Après les semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les orcs en sortant. La première tentative fut explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans les conditions réelles. Voilà. Oh, il y a aussi une note sur ce livre. J'ai décrit, j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir qu'on l'a réparé. Voici l'équation. Alexandre va pouvoir aider Momo à réparer la radio. Très bien. Ok, donc on peut aller revoir Momo. On peut aller voir le musicien de rue, le chanteur de rue. Parce qu'à mon avis, les partitions, ça va être pour lui. Donc c'est parfait. Et puis... Voilà, c'est bon. Allez. Il est temps de mettre les voiles. Du coup, on va aller voir Momo, il est juste à côté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non ! Qui t'a dit de descendre ? L'ambiance sonore est pas mal aussi, moi j'aime bien. Ah ! J'ai pas vu ça. La Terre est la troisième planète après le Soleil et la cinquième plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre. À ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour héberger la vie. Si l'on en croit la datation radiométrique, la Terre est vieille de 4,54 milliards d'en est. Elle n'a qu'un seul satellite naturel, la Lune, qui s'est formée juste après. Pourquoi il nous indique ça ? L'interaction gravitationnelle avec la Lune engendre le phénomène des marées. Stabilise l'axe de rotation de la Terre tout en diminuant progressivement la vitesse. Ben, merci. Merci. Alors, oui, on les a tous. Alors, je dois lui montrer peut-être. Alors, le carnet de Clémentine, oui. Elle était vraiment courageuse, la plus brave que j'ai jamais connue. Le carnet de Zed Balthazar. Alors, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Ok. Et lui a trouvé tous les carnets, c'est incroyable. C'est quoi cette note ? La radio peut être séparée, réparée. C'est incroyable aussi, tout est incroyable. Ça veut dire qu'on aurait pouvoir communiquer en dehors des taudis. Clémentine, Balthazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets que je trouverais moyen de remonter à la surface. On pourrait trouver moyen de te faire monter. Allez, allons-y. Réparons cette radio pourrie. On te suit, Monsieur Momo. Suivons, Momo. Tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres ? Si tu installes les metteurs au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient être encore là-bas. S'il y a moyen de sortir, ils sauront où c'est. Et nous obtenons la radio. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux urcs. On a besoin de toi, petit extérioriste ! Fais-nous monter jusqu'au ciel ! Et bien allons-y. Alors, quand tu dis là-haut. C'est où exactement ? Parce que là-haut, là-haut, c'est où ? Là-haut. En haut de ce grand bâtiment. Ah mais là-haut ? Tu veux dire là-bas ? Je pense qu'il veut dire là-bas. Ah oui, effectivement, c'est loin. C'est loin et c'est haut. Très bien. Et bien allons-y. Ça fait une petite trotte. Les toits ! Je ne fais pas assez miauler. Ah, miauler pour attirer l'ennemi. Quel ennemi ? Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non ! Non ! Ah ok, d'accord, il faut attirer les souris. Il faut attirer les souris, Mulo ! Oh putain, what ? Qu'est-ce que c'est ces saloperies là ? C'est pas vraiment des souris, ça ressemble à rien. Oh putain ! Oh putain ! Attention petit chaton, attention ! Je ne sais pas ce que c'est que ces souris bizarroïdes, mais... Tout cela ne me dit rien qui vaille. La ville est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis surtout dans les toits. C'est pas trop fort le son du jeu, vous êtes sûr ? Faut me le dire les gars, c'est trop fort. Je baisse un poids là. Ça a l'air fort parfois là. Quand je regarde sur EVS. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un allumait des lampes, arc-en-ciel. Des panneaux au néant sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée et on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti de note l'espoir et peu après, ils se sont mis à placer des lampes partout, sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante ! Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur, comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. Bien. Allons. Bien. . . . . Alors, tu ne veux pas grimper ? Et bien alors ? Ah, il fallait repasser sur le bordel pour avancer d'impulsion, pour être un petit bout d'impulsion, pour que ça puisse tourner ! C'est quand même un jeu qui demande vraiment de s'arrêter ! En fait, c'est vachement bien fait parce qu'il y a beaucoup de plans comme là par exemple, On pourrait presque prendre une photo et ça pourrait faire office d'artwork qu'on pourrait voir sur internet ! Qui serait diffusé sur internet ! Mais en fait, c'est vraiment le jeu ! Je vous dis ça pour que vous compreniez à quel point quand vous jouez sur une télé, la pâte graphique est telle que vraiment, là tu prends une photo, l'arrière-plan c'est vraiment un artwork ! Sauf que c'est vraiment le jeu qui est comme ça ! Donc c'est assez étonnant qu'ils aient réussi à avoir un rendu aussi réussi, je trouve ! Plutôt bien branler quand même à ce niveau-là ! Pour un petit studio, car on le rappelle, déjà c'est un jeu français ! Cocorico ! Ensuite c'est un petit studio, ils sont 10 ! Et c'est quand même pas mal ! Si si ! Oh putain ! Merde ! Attention ! Attention, il y a des mulots ! Il y a des mulots ! Il y a des mulots ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Aaaah ! On a failli se faire manger tout cru ! Euh... Attends ! Pirater la porte ! Est-ce que je peux fermer les deux ? C'est ça la question ! Allez, je tente ! NON ! Non ! Si c'est bon ! J'y vais ! Qu'est-ce qu'il fait ? Faut monter où ? Il veut pas monter ! Mais il monte pas ! Ils sont bloqués ? Ah mais c'est bon, ils sont bloqués ! Ah mais c'est bon, il fallait vraiment faire ça en fait ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Mais comment il grimpe ce con ? Il veut pas monter là les gars ! Il l'a non plus sur les cajots ! Ah mais non là ! Ah ok, il fallait... Je suis con ! Il fallait encore utiliser ça ! Heureusement qu'on a réussi l'énigme ! Sinon on était foutus ! Ah bon, il se passe quoi là ? C'est dégueulasse ! Qu'est-ce que c'est que cette matière là ? Il y a une espèce de truc organique là, qui essaie de prendre vie sur les bâtiments ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Oh la la ! Qu'est-ce qu'ils ont été inventés là ? Neko Corporation J'imagine que ça devait être la boîte dans le passé qui a dû créer ces robots ! Putain c'est magnifique là aussi ! Mais what ? Pas mal hein ? J'ai pas tu d'?... Inté C'est encore une espèce de corruption à la con. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Dans tous les jeux depuis 5 ans, il y a de la corruption. Vous aurez marqué. La corruption, les gars, c'est partout. La corruption, les gars. La corruption. L'endroit a été corrompu. Attention, je le sens mal. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime pas trop ça. Oh putain, il y a des saloperies. Fuyons. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Ah ! Mais il monte ! Mais où est-ce qu'on peut grimper ? Là ! Oh, ça fait peur ce jeu ! C'est bon. Alors, s'il y a encore un baril, s'il y a encore un baril à faire tourner, c'est qu'il faut les finter. On va sans doute aller de l'autre côté pour les attirer. Il y a un souvenir. Néocorp. C'est eux qui traitaient les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. Ah, alors là, ça sent l'information intéressante. D'accord. Il y a un petit côté Midgar, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté Midgar. Avec les taudis et tout. Ok, donc sans doute que ce qui nous attaque, en fait, c'est les bactéries qui avaient été créées pour tout dissoudre. Ça doit être ça. Après la disparition des humains, la bactérie a muté, elle a évolué et mangeait bien davantage que les déchets. Voilà. Et maintenant, on a les urques. D'accord, donc en fait, les urques, ce qui nous attaque, c'est ça. C'est une bactérie créée par les humains. Voilà. Qui a muté avec le temps. Ok. Attention, il va falloir on run, là. On runne ! Ah, c'est bon, ils nous ont suivis. Je pense qu'on est bon. On espère qu'ils vont pas revenir, parce que sinon... Non, mais ça, ok, ça va, c'est bon. Les bactéries ont l'air un petit peu connes, donc c'est bon. Non, elles s'arrêtent là. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais non ! Mais... Mais pourquoi il va pas là-haut ? Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu vas pas là-haut ? Ah, disons, il était pas clair, celui-là. Mais attention. On va les attirer, là. On rushe ! On rushe ! Euh... Oui. Je suis pas allé là-dedans ou pas ? C'est pas clair Apparemment non J'ai dû rater quelque chose Ah voilà On avait raté un levier les gars Un levier Merde, merde, merde Il faut aller où ? Ah j'ai pas compris Oh j'ai pas suivi Faut attendre ou quoi ? Ah oui c'est ça Qu'est-ce qu'il fait ? Mais aaaaaah Non Ah on peut mourir Mais voilà on peut mourir Très bien On a trépassé Bon il fallait attendre que l'ascenseur arrive Aïe 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 Première mort les gars Première mort Quelle erreur Mais quelle erreur Du chaton français Bon le mieux c'est de se mettre Un endroit où on sera safe Là mais Pas sûr que ça existe Attendez on va les attirer Voilà On a compris les gars On a compris On a compris Mais non Oh la 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 Allez Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est horrible ces machins Ouais c'est dommage Ça manque juste un petit peu de naturel Quand on le voit comme ça en gros plan Et quand il miaule Ça manque un petit peu de naturel Au niveau de ses yeux Tu vois de la bouche C'est C'est un détail tu me diras Mais bon Ça manque un tout petit peu de naturel Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo je suis bloqué Il miaule C'est un objet à utiliser Mais je ne sais pas La radio ? Ah oui la radio C'est vrai qu'on était peut-être venu là pourtant Sous-titres par Jérémy Diaz Rassort-toi tu as 9 vies Evidemment comme tous les chatons Regarde cette vue C'est très beau d'ici Ça me revient La ville Elle devait servir d'abri On dirait des étoiles Mais ce ne sont que des lumières Qui jalonnent le toit hermétique Qui scellent la ville L'humanité a construit cette coquille Pour se protéger contre l'extérieur Mais en contrepartie Plus personne ne peut sortir Ça fait vraiment Midgar Ça fait vraiment Midgar Sérieux L'extérieur fut dévasté Totalement aride Invivable Et dangereux Mais si c'est de là que tu viens Ça veut dire que c'est à nouveau possible Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur J'avais aussi promis d'ouvrir la ville Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souliers reviennent Et d'autres pas Je suis certain que c'est ma raison d'exister Je dois ouvrir la ville Retournons voir Momo Maintenant qu'on a branché la radio On devrait pouvoir trouver de l'aide Et bien allons voir Momo C'est Momo C'est un peu dommage que le coup de pâte soit scripté en fait C'est à dire que là par exemple Si je veux donner un coup de pâte J'ai l'impression que je ne peux pas Ce qui est dommage Pour repousser des yeux Ce serait un petit peu plus réaliste en fait Mais j'ai l'impression que même juste le fait de donner un petit coup de pâte On pourrait le faire tout à l'heure Mais il faut avoir en fait une action contextuelle Qui te le montre directement tu vois C'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas le faire de nous même Je peux comprendre pour les sauts Parce que probablement Oh putain c'est magnifique Probablement que Que diriger un chat Aussi agile soit-il Ça aurait été compliqué au niveau des sauts Pour bien à chaque fois se positionner Mais par contre Pour les trucs genre Mettre un petit coup de pâte Bon Là ils auraient pu Autant je comprends pour les sauts Il y a d'autres trucs Je le comprends un petit peu moins Allez les gars Attention quand même Attention quand même Attention Alors Momo il est où ? Ah mais il n'est plus là Momo Une note de Momo Il est passé où Momo ? Petit extérioriste Si tu lis ça c'est que tu as encore envie Oui excellent J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne Viens m'y retrouver J'ai bloqué la fenêtre Mais le code pour lui est assez simple C'est pas très clair Pas très clair à Momo On se retrouve au bar Et le code comment ça ? C'est pas clair du tout les gars Le code là Mais c'est quoi cette histoire de code Voyons Ils connaissaient le code à lui La ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre Il existe un niveau au dessus d'une autre La ville semble dotée d'un plafond Si j'en crois mes livres Un grand ciel bleu est caché derrière Curieuse histoire de code Euh donc Attention On peut le faire miauler quand tu fais ça T'arrête un peu de miauler C'est pas un bon chaton Bon comment on va redescendre vite fait ? Ah par là Ouais ça a fonctionné par là Bon alors il nous parlait d'un bar Ah donc lui voyez Ah oui c'est ça C'est ouvert parce qu'on a fait tomber le pot de peinture Et du coup Du coup je peux y aller Et voilà Sinon ça aurait été bloqué Ah c'est une laverie Ah attendez il y avait un truc Prendre lessive super spirit Ok on prend la lessive Après on ira parler au musicien On a pris la lessive On peut pas aller dedans Ah c'est dommage ça Ça aurait été rigolo Eh bien écoutez Ça devait être pour choper de la lessive Ouais 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 Sans doute Je pense qu'on peut pas faire grand chose d'autre On va donc mettre les voiles Alors Il s'est coiffé de toute cette lessive Oui Ok Ah non vraiment il y a eu du taf Le niveau de détail est quand même assez élevé Il y a eu du taf quand même Ah le musicien n'était pas là Je crois que le musicien était là Parfait Alors voyons Morusque Je veux-tu une partition Morusque Ah il y en a 8 des partitions Attention J'avais répondu J'ai peut pas aller J'ai quand même у A Au 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà ! Merci Blue Designs pour ton gros encore et merci Pierre pour les 5 balles ! Un dondon pour un jeu ronron, je vous quitte pour montrer Aliens à ma copine ! Belle soirée à vous, des bisous de notre part à toi au period chat ! Des bisous Pierre ! Merci encore ! Alien ! Ah bah si là j'avais vu Alien, oui, excellent film d'action, bien sûr on les en est 80 ! Alien le retour de Monsieur Cameron ! Bon c'est pas le meilleur film de Monsieur James, mais il est excellent ! Est-ce qu'on peut aller par là ? Eh oui ! Un ballon de basket ! Oh la vache ! Ok je crois qu'il y a un petit bug ! Il y a eu un petit bug avec le ballon de basket, là il est parti à une vitesse dis donc ! Ah là je crois qu'il atterrit sur la lune les gars ! Je crois qu'il est parti sur la lune le ballon de basket ! Ah 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 ! Le marché ! Oui, le marché, ben oui le marché ! Ah le marché, attendez ! C'est donc intéressant ! Bonjour, je suis le marchand du marché ! Je me donne quelque chose, je te donne quelque chose en échange aussi simple que ça ! Ceci est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres ! Ça te coûtera trois canettes de boissons énergétiques, c'est le minimum ! Et de quoi tu parles ? J'en ai combien ? J'en ai que deux, donc j'en ai une ! Je ne sais même pas combien j'en ai ! Désolé c'est pas assez ! Ah il en faut plus que ça ! D'accord, ok ! J'en ai pas assez, très bien ! Calélectrique ! C'est un lot de calélectriques ! Je te l'échange contre de la lessive ! Ah d'accord ! Très bien j'ai la lessive ! Eh ça tombe bien dis donc ! Tiens voilà la lessive ! Et donc on obtient le calélectrique ! Ah ben très bien, c'est du troc ! Euh, la partition ! Oui... Une canette ! Ah ben allons-y ! J'ai une canette ! Tiens, je te la donne ! Merci ! Très bien ! Ok ! Loul ! Est-ce qu'il y a un enterre à venir ici ou c'est juste pour rigoler ? Tout ceci n'est quand même pas très gueuleur ! Pas très gueuleur ! C'est une véritable décharge ! Vince ! Regarde toutes les merveilles cachées dans cette poubelle ! Un trésor tombé du ciel ! Enfin tombé de quelque part ! Ouais parce qu'en fait j'ai l'impression que le ciel... Il n'y a pas vraiment de ciel en fait ! C'est fermé ! On voit bien que c'est fermé ! Il y a un couvercle ! Loul ! Il y a un couvercle les gars ! Il n'y a pas de ciel ! Heureusement qu'on a ces objets pour nous défendre contre les heurts ! Que les taudis sont dangereux et se prépare avec capital ! Ok, ok, ok... Bien, 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 bien... J'ai quand même vérifié que je ne pouvais rien faire de plus là-haut ! Parce que là... Est-ce que je peux aller en hauteur ? Non, je n'ai pas l'impression... Non, non, clairement... Je crois qu'on est bon pour cet endroit ! Peut-être par là, par contre... Yes ! Ouais ! Allons checker cet endroit ! On peut pas aller plus en hauteur ! D'accord ! C'est que pour redescendre, ça n'avait pas grand intérêt ! Bon... Admettons... Ah ! On est où ? En fait, c'est vachement grand cet endroit là ! On se frotte à ses jambes ! ... On est où ? Et... Il t'arrive toujours des trucs bizarres mec ! Je n'ose pas quitter notre village, c'est trop dangereux ! En plus, le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte ! Alors mec Je t'avais laissé dans la rue Et le lendemain Le lendemain peut-être Les urcs avaient tout bouffé C'est dingue non ? Ils peuvent manger n'importe quoi Je vois un petit coup Merci Gédéon pour le gros Donc cette porte là C'est le gardien qui pourra l'ouvrir Oui Je vous cache pas que j'ai un peu de mal à me repérer Je peux pas aller là-bas On est quand même un petit peu trop limité pour moi Je trouve au niveau des sauts Là par exemple on peut pas aller en face On est quand même bien 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 balisé les gars je vous le dis On est bien balisé comme il faut J'étais allé là Sans doute Mais il y avait quoi déjà ? Ah oui Mais oui j'étais allé oui On était allé là Du coup faut aller voir Momo Ah mais non Je sais pas c'est quoi déjà J'ai oublié le scénario Allons trouver Momo Mais il était pas là Momo On est allé voir Momo Mais il était pas là Merde Il y avait une note à la place Ah oui au bar Ça y est ça me revient Ça me revient Voilà ça parlait d'un bar Le problème c'est que le bar Ah bah s'il faut c'est là tiens Ah bah il est là Momo On l'a trouvé Incroyable On a trouvé Momo C'est bon On a trouvé Momo On peut pas aller sur la chaise Ah oui Et hop Et hop On a retrouvé Balthazar Parlez-y groupitiers Bien Vous ne passerez jamais par les égouts C'est infesté de zork Il ne ferait qu'une bouchée de vous Et surtout de toi mon petit Beaucoup ont déjà tenté leur chance Ça finit toujours mal Enfin je vous aurais prévenu Et puis C'est point mes oignons Son père Doc Était un grand scientifique Qui travaillait sur une nouvelle arme Pour combattre les eurts Il y a quelques années Il est allé tester cet appareil Et n'est jamais revenu Depuis Simus n'a plus jamais été le même N'écoute pas Simus Il a aussi peur que moi C'est tout Si Doc a fabriqué une arme C'est notre moyen de joindre Les extérioristes Dans son carnet Doc évoque un labo secret A plusieurs reprises C'est sans doute l'endroit Où il l'a conçu Il y a peut-être un indice Dans l'appartement de Simus Allez suis-moi Je pensais pas qu'il y aurait autant De narration dans le jeu Par contre Je suis un peu surpris Ça parle pas mal Est-ce que je veux quelque chose ? Non Il y a un jackbox Loul Bon il passe en dessous C'est énorme Hop Ah azut Y'avait rien à faire ici Ça c'est grand dommage Le de fer basse Le de fer basse Intéressant Ah bah Il y a une table de billard Evidemment C'était écrit Qu'il y aurait de la physique Avec les boules Peut-être que si on les met A mon avis Ça sent le succès Quand on met toutes les boules Dans les trous Vous en pensez quoi Moi je dis Il y a un succès Quand on leur met toutes les boules Dans tous les trous Allez on tente On s'amuse comme on peut Loul Il manque une Vous êtes sort Tout à fait sort Merci Gédéon Pour le gros Ah Quelle erreur Je n'y arrive pas Alors il se passe rien Oh il n'y a pas de succès Il n'y a pas de succès Alors les gars Les gars Les gars Les gars Les gars C'est le journal des gens Qui vivent au dessus Au niveau 2 Il date de quelques années Mais il vaut le coup D'être lu Bah ouais Mais si tu ne me le passes pas Je ne pourrais pas le lire Mon pote Attends Vilain Ah Une nouvelle partition Très bien Attendez il y a un souvenir là Là Eh oui Pas mal fait comme ça Ils ingèrent vraiment ça Leur conception d'origine N'incluait pas De système De système digestif Peut-être ont évolué En imitant les humains D'une certaine façon Tu crois que je devrais goûter Je ne veux pas manquer De respect à leur tradition Il fait le petit museau Ouais c'est un petit peu Trop mécanique en fait C'est ça qui est dommage Je me répète Mais ouais c'est un peu dommage Quand tu mises tout Sur le chat Bah Il faut le faire nickel Et là Il y a une façon de miauler Un petit peu trop mécanique Tu vois ce que je veux dire C'est grand dommage Pour ce chaton Grand dommage Bon Attendez il y avait quoi là ? Non non Ça c'est quoi ? Ah pour se faire les griffes encore D'accord Eh ben oui Eh ben oui Alors Je reviens ici D'accord Alors je pourrais toujours Aller filer les partitions A l'autre Ah bah c'est Momo Attendez on va quand même le suivre Suivons Momo du coup Loul Faisons les choses dans l'ordre Parce qu'après On va se perdre Complètement On va perdre Momo dis donc Je te suis Je te suis Je te suis Je te suis C'est l'hommage Il n'y a pas de traces Avec la peinture Qu'est-ce qu'il a Ah parce que l'autre Il n'est pas content Il sait que c'est nous Il sait que c'est à cause de nous Du coup il n'est pas content Le robot Oui j'arrive Momo J'arrive C'est Momo Ah bah d'accord Très bien Très bien Alors si mieux je ne veux plus entendre parler Des extérioristes il ne m'aidera pas Mais toi Je crois que j'ai une idée Il est sur PS4 Oui le jeu aussi Là évidemment on est sur PS5 Puisque j'ai la chance d'avoir la Playstation 5 Prends le carnet de dock Et va le montrer à Simus Très bien Trouve le labo secret petit extérioriste Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres Ok On s'est fait repérer Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai déjà dit Je passe par les égouts Et une mission suicide Laisse-moi tranquille Mais je ne veux pas te parler en fait Ah mais il faut lui montrer Loul je suis con Le carnet de dock Euh oui Bon il y a un labo secret quelque part ici du coup On va le trouver en 2-2 Vous allez voir Oh la 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 vache Il m'a fait peur Ah Ça sent le code Le temps et la clé Time Is the key Tu ne veux pas grimper là-haut ? Merci tu veux grimper là-haut Non tu ne veux pas ? Il ne veut pas Time is the key Alors Ah attendez attendez Time is the key Là-haut Il y a 4 horloges Qu'est-ce que ça veut dire ? 2 heures 5 heures 1 heure Et 1 heure Et alors ? Qu'est-ce que je fais avec ça moi ? C'est quand même pas très clair cette histoire Le temps et la clé C'est un indice Pardon Ah il y avait un digicode Ok Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit 2-5-1-1 Oh la la le génie C'est ça la puissance intellectuelle Bac plus 2 les enfants Impressionnant Son arme contre les urques Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie Mais qu'il avait besoin d'un test Dans la vraie vie Il est sorti des taudis Pour ne jamais y revenir Il se met à manger le métal Ah ouais ça commence à être pas mal Ah mais ils sont là sinon c'est ça là Non ça n'a rien à voir avec des souris finalement Absolument rien à voir avec des souris C'est évident Oubliant pas que j'ai une lampe torche Le plan du défluxor Ah d'accord 20 heures détruites par seconde Très bien TNe Sous-titruite par seconde ipour Ah, ils sont nictalopes Sans cils à la lumière vive Je suis con, j'aurais dû utiliser la torche du drone de B12 en fait pour les éclairer alors sans si la lumière vive D'accord Est-ce que je suis encore censé trouver quelque chose ou est-ce que c'est fini ? Non, apparemment ils veulent encore que je trouve quelque chose Pourtant j'ai tout fait, peut-être là-haut Ouais, ça va être là Ça va être là Il y a un truc Il y a un traceur Un traceur Un traceur Je vais lui reparler Montrer l'objet Voilà Alors Il se servait censé de ce traceur pour me surveiller On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé Tu n'arrives pas à croire que Popo soit encore en vie Il me manque tellement Il te faut une arme contre les urcs Pas vrai, mon père en a pris une avec lui c'est certain On a juste réparé le traceur pour le retrouver On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte Bien Alors c'est drôle parce que vraiment ça parle beaucoup plus que ce que je pensais Alors là Il y a beaucoup de narration là-dedans Bon après j'ai envie de dire, on vient de faire Kingdom Come, on est vaccinés On est vaccinés les gars Sur la narration Et ça parle beaucoup putain Reposé en paix, humain Les humains sont les premiers à vivre ici On dirait bien qu'ils sont tous morts Tu vois, ça fait quoi de mourir ? Je sais que c'est une question idole de ma part Mais sont-ils vraiment en paix ? Est-ce que je trouverais la paix en mourant ? J'ignore à quoi ressemble la mort pour une EA Sports Je m'excuse, je ne voulais pas plomber l'ambiance, continuons Ok, feuille Ok, feuille Ok, feuille Pas de pain Pas de pain Tu 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 Alors je crois que c'est là, on vient d'ici il me semble Je crois qu'on vient de là au tout début, oui ça ressemble, ça ressemble Les fringues à mémé Alors oui Salut petit gars, m'as-tu trouvé du câble électrique ? Ah mais ça tombe bien tiens On a acheté du câble électrique Tiens Merci mon cher, je mets au travail Qu'est-ce qu'il arrive à mémé ? Elle tricote Oh ! Monsieur Houille, pas avec votre poncho ! Très bien Et voilà pour toi mon petit, ça va t'aller parfaitement Et bien, merci Merci mémé pour ce magnifique poncho Je ne sais pas à quoi ça vient pouvoir me servir Si, sans doute à donner à quelqu'un Mais... A qui ? Ah, peut-être là d'ailleurs Mais un freric des vêtements plutôt classe ! Non, très très classe Très 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 classe Tu veux quelque chose ? Non Pas vraiment Trocœur, lavomatique... Alors trocœur, c'est pas... Attends, là-haut, on ne connaît pas cet endroit ? Non On ne connaît pas cet endroit Si, on connaît cet endroit, j'ai rien dit D'accord Alors attends Ah oui, c'était ici Et si je passais par là ? Et si je passais par là ? Attends, on ne connaît pas cet endroit là ? Si, c'était le bar ! Qui est-tu toi ? Ok, donc il nous montre qu'il y a des ponchos D'accord, il faut sans doute trouver Il faut trouver le robot qui n'a pas de ponchos quoi, loul Ça va être ça Par contre, il ne veut pas partir pour que je puisse prendre une canette toi ? Non, il ne veut pas partir ? Je ne peux rien lui faire tomber dessus Je ne peux rien lui faire tomber dessus, d'accord Je ne peux rien lui faire tomber dessus, d'accord Peut-être que je peux lui montrer l'autre poncho, mais ça m'étonnerait Que voyons Qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais Elle a beaucoup de talent, d'accord Ouais Alors là, je ne peux pas Je pourrais toujours aller reparler ici, voyons Si on reparle au gardien Ah bah oui, en plus il fallait lui parler, non ? Pour l'histoire des égouts, là Attends Si je lui montre le traceur Ah, le barman ! Ah bon ? Il fallait voir le barman, dis donc Ok, on va aller filer les partitions aux musiciens, là Aux guitarristes Tiens Tiens Bah oui Ah non, non On va aller filer les partitions aux musiciens Là aussi, on va aller filer les partitions aux musiciens Aux Il ne s'arrête jamais ! Ah ça y est ! C'était long hein ! Monsieur Morusque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai essayé mais j'ai pas l'impression Ouais non Ok Où était... Et si on lui parle ? Qu'est-ce qu'il nous dit déjà ? Ouais non non il pourra pas nous aider Euh... Le bar était avant Il me semble bien Ok Allons au bar Le bar était... Bah c'était là Il était là Alors le barman ! Bonjour monsieur ! Alors Elliot... A gauche d'ici à côté de la boutique de Mémé D'accord On l'avait déjà vu je crois On l'avait déjà vu je crois À côté de la boutique de Mémé Euh... À côté de la boutique de Mémé Elliot Elliot C'est celui-là Mais... Oh ! Et je veux pas que ça floute ? Euh... Il est où ce con d'Elliot là ? Attends Elliot... Pourquoi il me dit à gauche ? Y'a personne à gauche ? Teddy... C'est pas ceux-là évidemment ! Bon Mémé elle est là ! Ah ! Là non ! Ah non ! Bon Mémé est ici ! Très bien ! Bon on va essayer de prendre de la hauteur là ! Utilisant la verticalité du bousin ! Là il n'y a rien ! Ah ! Peut-être par là ! Et donc c'est vraiment qu'elle avait été fermée mais... Hum... Il est où ce con ? Attendez Elliot... Est-ce qu'on l'a déjà vu ? J'ai un doute ! Hum... J'ai un doute ! Est-ce que je suis loin dans le jeu ? Non je pense pas ! Clairement je ne pense pas ! C'est du Ray Tracing ça ? C'est du Ray Tracing ça les gars ! C'est du Ray Tracing ! C'est faux ! C'est pas du Ray Tracing ! Hum... C'est la Pépi Tendée à l'ambiance folle qui est révolution en 2022 du coup ! Ha ha ! Non ! Non non ! C'est un jeu sympathique avec un bon gros chaton ! Voilà ! C'est déjà bien non ? Après le problème c'est que maintenant Pépi Tendée... Dès que tu as un jeu indé qui sort qui est un petit peu supérieur à la moyenne, d'un seul coup ça devient une Pépi Tendée ! Ça fait du clic en fait ! Ça fait des vues de marquer Pépi Tendée dans ton titre ! Donc c'est pour ça du coup tu mets quoi ? Tu mets Pépi Tendée ! C'est bon ! C'est la nouvelle Pépi Tendée ! Et dans un mois... La nouvelle Pépi Tendée ! Et puis le mois suivant... La nouvelle Pépi Tendée ! Voilà ! C'est comme ça que ça fonctionne si tu veux faire du clic ! Non c'est pas une Pépi Tendée ! Il faut raison garder les gars ! C'est sympathique ! C'est mignonné ! C'est ronronesque ! C'est ronronesque les gars ! Bon par contre Elliot je sais pas où il est... Elliot c'est une énigme les gars ! C'est une énigme monsieur Elliot ! Bon je vais y reparler au barman ! Qu'est-ce qu'il a dit exactement le barman ? C'est une Pépi Tendée les gars ! Une Pépi Tendée ! C'est une Pépite ! Une petite Pépite ! C'est une petite Pépi Tendée ! Calme toi ! Calme toi ! On sait bien que les vues c'est important mais... Pépi Tendée ! Pépi Tendée ! Calme toi avec les vues ! Calme toi ! Et là ils arrivent pas ! Oh putain ! Donc redis moi ton bordel ! Son bureau est juste à gauche d'ici ! Putain ! Juste à gauche d'ici ! A côté de la boutique de mémé ! Il y a plein de signes sur sa porte ! Comment j'ai pu le rater ? A gauche d'ici ! Attends je n'ai pas été voir par là peut-être ! Sauf que là je vais aller en hauteur ! Ah peut-être là ! Attendez ! Attendez là ! On dirait qu'il y a une entrée là ! Non ? Non ! Par la fenêtre là il ne peut pas y aller ? Oh il ne peut pas aller à la fenêtre vraiment là ! Ouais d'accord ! D'accord ! Pépi Tendée ! Il est où ce con d'Eliott ? C'est incroyable ! Oh non ! Mais c'était là ! Attendez ! Oh mais c'était ça ! C'était ça la boutique d'Eliott ! C'est toi Elliot ! Espèce de con ! Qu'est-ce qu'il fait ? Et tu Elliot ! Ah oui ! Ça peut être que lui là ! Mais non ! C'est Nestor ! Ha 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 ! C'est Nestor les gars ! C'est Nestor ! Tu viens voir Elliot ? Il est juste à côté ! Ah ! Ah tu m'intéresses là ! C'est une pépite hein ! Une autre petite partition ! Très bien ! On prend... Je me suis étouffé avec ces conneries ! Alors ! Oui Elliot ! On veut de l'aide ! Ah oui ! Il faut peut-être que je lui montre le traceur ! Il est où ? C'est un Toima BR-2000 ! Je peux réparer ça mais quand je tremble autant je n'arrive pas à utiliser mon clavier ! Je dis non si je suis malade mais je ne me sens pas très bien c'est sûr ! Je n'arrive pas à travailler quand je tremble autant ! Si tu veux que je répare ton traceur il me faut une couverture ! Ah ! Alors bonne nouvelle ! Ça doit être le poncho ! Ça doit être le poncho les gars ! Oui ! Non mais le poncho ! Le poncho ! Le poncho ! Oh la 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 ! Le talon ! Le gars ! Oh ça c'était beau ça ! Plus de tremblement ! Il n'y a plus de Parkinson ! On peut y aller ! Maintenant les gars vous le saurez ! Le poncho ! Meilleur remède contre la maladie de Parkinson ! C'est le poncho ! Si vous avez un proche qui est atteint de cette terrible maladie, vous lui filez un poncho ! Il sera très content ! Alors ! Traceur réparé ! Alors oui donc ! Si je te reparle voyons ! De rien ! On a un petit peu pas l'eau ! Un petit peu pas l'eau ! Visite un petit peu les lieux ! Alors il y a un poste ! On éteint parce que l'on ne peut plus ! Joli saut ! Je suis impressionné ! Je suis impressionné ! Au niveau de détails c'est quand même ouf parfois ! Tu te restes juste sur un petit truc un petit peu insignifiant qui ne veut rien dire ! Et tu te rends compte que c'est vraiment pas mal ! Ça fait plaisir ! Ouais ouais ! Ça j'aime ! Ça j'aime ! Ah bah je ne t'avais pas vu toi ! On va se rappeler des plantes ! Bien sûr ! Cet arbre est une merveille scientifique ! Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil ! La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air de la ville ! Les robots n'en ont pas besoin mais ils en prennent soin quand même ! C'est ce qu'auraient voulu les humains ! 33% de souvenirs complétés ! Allez hop ! Ok ! Bon mais je pense qu'on peut y aller ! Allez ! Ah mais c'est pour ça que tout d'ailleurs je ne pouvais pas y aller ! Regardez ! C'est pour ça que juste avant il m'interdisait de passer par là ! Alors que... Et maintenant je peux ! Et voilà ! Et maintenant je peux ! Très bien ! Euh... Donc du coup on a réparé le traceur ! Faut aller voir Momo non ? Faut aller voir Simus ! Faut aller voir Simus ! Ah non ! Simus ! Ah bah oui c'est vrai ! Je les confonds tous dis donc ! Faut aller voir Simus ! Donc Simus... Je vais essayer de me rappeler où il était, c'était pas évident ! Ah attends ! Simus ! Simus ! C'était pas en hauteur c'est sûr ! Je me rappelle très bien de lui ! Sa porte était ouverte ! On va y voir par là ! En fait là où je suis vraiment bluffé c'est cette ville ! En fait c'est pas trop une ville, c'est plus un quartier tu vois ! Mais vraiment en fait le niveau de détail me fait penser au quartier de Shenmue tu vois ! Vraiment quand j'ai découvert Shenmue, il y avait un niveau de détail qui était exceptionnel pour l'époque ! Pour 99 ! C'était fou ! Et là... C'est un peu... C'est un peu pareil ! Le niveau de détail il est quand même assez foufou en fait ! Maintenant tu vois que c'est quand même extrêmement condensé ! Par exemple regardez ! Un jour sans doute on fera Cyberpunk ! Ecoutez ! Je doute fortement que Cyberpunk, qui pourtant ressemble peut-être un petit peu visuellement à ce qu'on voit là ! Je doute fortement que Cyberpunk ait un niveau de détail aussi élevé sur toute la ville ! Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans la ville, qu'il y ait un tel niveau de détail ! Je pense pas ! Je ne pense pas ! Parce que c'est trop grand ! Peut-être que je me trompe ! On verra bien quand on fera Cyberpunk ! Mais je serais très étonné ! Que l'intégralité de la ville soit aussi réussie ! Et voilà ! Avec les lumières et tout ! Soit aussi réussie sur toute la ville ! Je serais assez surpris en fait ! Mais pourquoi pas ! Après tout pourquoi pas ! Bon, il est où ce con ? Il était pas loin d'ici ! Je crois qu'il était là ! Yes ! Tu as réussi à faire réparer ce traceur ? Oui ! Ah, il faut lui montrer ! C'est vrai ! Il faut lui montrer sinon... Bien joué Milou ! Donne ! On a un signal ! Alors papa serait vraiment vivant ? Incroyable ! Le suivant traceur va peut-être découvrir où est allé mon père ! Eh bien je te follow ! Finoda-là ! Betouille … Ça peut mourir … C'est vrai ! En parlant du poutine ! Zou, Karla ? C'est pas mal dit que tu as jouées ! Oh ! C'est m'a dit qu'a dit qu'un poutine ! ocklin ! C'est parti ! Vendorm ! M'a de ça MIKE ! Qu'est pas mal dit ! Sur un litre ! Vendorm ! C'est parti ! En parlant d'espoir ! Tu as peut-être, vous a toi ! Vendorm ! C'est parti ! C'est parti ! ... Il a vraiment quitté les taudis ? Allons-y Ah ! Ça sent encore la course-poursuite avec les espèces de rats mutants Les parasites ! Il y a des gros neufs Attention ! Attention où vous mettez les pieds Ah ! Il est là ! Je te suis du coup Je ne suis pas aussi rapide que toi, les urges vont m'avoir, c'est sûr ! Rends ce badge ! Mon père le reconnaîtra, il saura que tu es un ami Badge d'extérioriste Je vais t'ouvrir la porte ! Bon courage Simus ! Voyons ! On quitte les taudis J'espère que le jeu, visuellement en tout cas, va continuer à être aussi réussi J'adore le faire miauler Comme quoi, il m'en faut peu, finalement Il m'en faut peu Un souvenir Regarde la taille de ce mur ! Je me rappelle, c'était un symbole de la division entre ceux des taudis et ceux du centre-ville En y ajoutant le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter leurs déchets là-bas Quel comportement lamentable ! C'est peut-être ce qui a provoqué la chute ! La chute ! De l'humanité Coup de sac ! Ah ! Je glisse ! Oh putain, ça y est, c'est reparti ! Je rush ! Je rush ! Pas de panique, pas de panique ! Je suis un professionnelle ! Je suis un professionnelle ! Bien joué Milou ! Bien joué Milou ! Aïe, je ne sais pas où je vais ! Aïe, 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 aïe ! Je me sens mal ! Aïe, 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 aïe ! On ne sait pas où on va Caporal ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! On est où dans les égouts là ? Vas-y ! L'enfer ! Voilà ! Tu peux aller à droite là non ? Bah tu ne peux pas aller à droite là ! Va sur le tuyau espèce de chat ! Oh ! Voilà ! Là il va vouloir ! Attention ! Alors ça c'est rigolo ! Alors ça c'était pas mal ! Ça, ça manque ! Il devrait faire ça plus souvent, tiens ! Ça va ! C'était une sacrée chute ! Doc doit être dans les parages ! On ne doit pas être loin ! Ah ça y est, il boite encore ! Bon ! On sait qu'il va se remettre ! Il boite ! Oh la 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 ! Bah oui ! Bah évidemment ! Il s'est fait mal à Papatounette ! Il s'est remis, c'est bon ! Il s'est remis ! Il s'est remis les gars ! Il s'est remis ! C'est un chaton de compétition ça ! Attention ! Un chaton de compète ! On peut jouer au basket ! On peut jouer au basket ! Alors putain c'est... What ? C'est super ! Regardez-moi ça ! Encore une fois, je vous assure qu'il y a un grain que je n'ai pas l'habitude de voir dans les autres jeux ! Vraiment ! Ils ont... Or c'est pas toujours, c'est pas tous les plans non plus ! Mais des fois, encore une fois, tu as des plans comme là, on dirait vraiment un artwork ! C'est-à-dire qu'en fait, on dirait que c'est une image d'un jeu mais qui aurait été un petit peu retravaillé derrière, tu vois ! Pour que ça fasse une très belle photo ! Or ! C'est pas une photo ! Et ça n'a pas été retravaillé ! Donc c'est le rendu qui est tel quel ! Ça se voit peut-être pas très bien sur le live ! Parce qu'encore une fois, la qualité est clairement altérée ! Et je vous assure que là, encore une fois, sur la télé, on dirait vraiment un artwork ce qu'on voit là ! Je ne sais pas ! Les couleurs, la diffusion de la lumière qui est parfaite ! Il y a vraiment un aspect que je n'ai pas l'habitude de voir sur les autres jeux ! C'est très curieux ! C'est très curieux ! Très 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 curieux ça ! Je ne sais pas, c'est un grain particulier en fait ! C'est bizarre ! Là c'est pareil ! En vrai là c'est pareil ! Je regarde là, mais je pourrais regarder là, c'est la même chose ! Là c'est la même chose ! Vraiment, ça c'est clairement le plus gros point fort du jeu ! Incroyable ! Malheureusement ce distributeur ne semble pas fonctionner ! Tant pis ! Incroyable ! Vraiment, j'ai rarement vu ça moi ! Ouais, c'est assez étonnant pour un jeu indépendant je dois dire ! De voir une telle qualité graphique je trouve ! Bon ! Alors ! Je ne sais pas avec quel moteur ils ont fait ce truc là ! Ça m'étonnerait que ça soit l'Unreal 5 ! Bah non ! Sans doute l'Unreal 4 ! Je ne sais pas ! S'il y en a qui peuvent se renseigner pour me dire quel moteur ils ont utilisé ! C'est peut-être l'Unreal 5 ! Mais ce serait étonnant ! Ce serait étonnant que... Non 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 c'est pas possible ! Non non ! Ça fait forcément plusieurs années qu'ils bossent sur ce jeu ! Donc l'Unreal 5 n'était pas disponible ! Ça ne peut pas être l'Unreal 5 ! Ça doit être l'Unreal 4 ! Écoutez sans doute ! Ça doit être l'Unreal 4 ! C'est ça ! C'est le 4 ! C'est ça ! L'Unreal 4 ! Donc c'est clair que quand tu vois ce que l'Unreal 4 est quand même encore capable de proposer ! Tu te dis que l'Unreal 5 ! Quand ils sauront bien le faire tourner et tout ! Quand ils l'auront bien optimisé ! Attention ! Attention les gars ! Ça ne plaisantera pas ! Par contre, qu'est-ce que je suis censé faire là ? Loul ! Euh... Oui, j'ai dû rater quelque chose ! J'ai dû rater quelque chose ! Voyons ! Attends ! Ah bah ici ! Voilà ! Voilà ce qu'on a raté ! Ça sent la petite énigme là ! Attends ! Oh ! C'est dégueulasse ces machins là ! Non ! Ah mais non ! Justement, je n'ai pas testé la lumière ! Allons-y ! Ah non ! Ça n'a pas l'air de fonctionner malheureusement ! Ça n'a pas l'air de fonctionner la lumière ! Pourtant, ils ont bien dit que la lumière vit ! Ils n'aimaient pas ça ! Mais non ! Ça n'a pas l'air de fonctionner ! Par contre, regardez ! C'est drôle ! Vous avez vu ? Ils ont vraiment fait les ombres avec la lumière du drone de la cage ! C'est étonnant ! Je suis assez étonné là en fait ! Je suis étonné parce que de base, tu ne vois absolument pas l'ombre du bordel ! C'est-à-dire qu'ils ont vraiment géré comme ça les ombres dynamiques ! En fonction de la lumière du drone ! Ça, c'est pas mal ! Tiens, je suis étonné là ! Je suis vraiment étonné qu'on puisse voir comme ça et de façon aussi bien faite l'ombre de la cage ! Je suis un petit peu surpris, tiens, là aussi ! Comme quoi... Je suis surpris, les gars ! Surpris, je vous dis ! Bon, on n'est pas plus avancés par contre ! Hmm... Doc ! Ah, ok, d'accord ! C'est le Doc de Retour vers le futur ! Ils ont fait le Doc de Retour vers le futur, putain ! Evidemment ! Forcément ! C'est mon basque que tu portes ! Marty ! C'est mon basque que tu portes ! Comment tu as trouvé ça ? C'est mon fils qui t'envoie ! Oh, Simus ! Petit futé ! Marty ! Nom de Zeus ! Si, il dit nom de Zeus, attention ! Je suis seul ici depuis des lustres, je suis venu tester mon défuxor, mais il y a eu un pépin ! J'aimerais rentrer chez moi, mon fils, il manque terriblement ! Tu peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit ! Il faut fuir, Doc ! Ah, mais c'est complètement le Doc ! Ils auraient dû appeler Simus Marty du coup, ça aurait été beaucoup mieux ! En plus, il avait un gilet ! Simus, il avait un gilet ! Un gilet rouge ! Comme Marty ! Tout fait sens du coup ! Tout fait sens ! Regarde-moi le niveau de détail quand même ! Pas mal ! Et la diffusion de la lumière est parfaite ! Ah non ! Chapeau à ce niveau-là ! Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il est bloqué là, c'est ça ? Qu'est-ce qui lui arrive au Doc ? Il a un souci ? J'ai vu les humains porter ce genre de tenue ! Ils étaient petits et couraient partout en faisant beaucoup de bruit ! Je me rappelle maintenant, c'était des enfants ! Les rues ont l'air bien vivantes avec eux ! En dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier ! Doc dit que Simus lui manque, c'est la même chose ! 40% de taux de complétition des souvenirs ! Ah bah tain ! La référence là ! Ce petit coquin consomme 1,21 GW ! Et le seul truc qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur qui est dehors ! Mais il ne démarrera pas, je crois qu'un fusible a fondu ! Et avec tous ces heures que je ne peux pas prendre le risque de sortir pour le remplacer, je ne suis pas assez rapide ! Mais toi si ! S'il parvient à atteindre le générateur et à remplacer le fusible, je devrais pouvoir recharger le défluxor ! Le fameux générateur, bien sûr ! Il ne manquait plus que ça au palmarès ! Le générateur les gars ! Bien sûr le générateur ! Tu peux, les piles de bouquins, tu dois d'abord aller dessus, sauter et ensuite, tu peux comme ça les... Donc, qu'est-ce qu'il nous a sorti là ? Il est passé où ? Il faut remonter ? Sans doute ! Générateur égout, c'est ça ! C'est souvent un petit peu dommage, bon après ça c'est mon avis personnel, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'il soit obligé de mettre des générateurs et tout ! C'est pas dramatique ! C'est pas dramatique ! Mais voilà, fusible, générateur... C'est toujours la même chose ! Alors, allumer le générateur, faire du bruit et attirer des urques ! Au moins, dans Kingdom.com, il n'y avait pas de générateur ! Et il n'y avait pas d'égout ! Alors oui, d'accord, on a compris ! Très bien ! Ok, ok, ok ! Suivons le câble ! Merci Doc ! C'est pas très loin ! Par contre, du coup, on va se faire... Euh... Et bah alors... Il est où, le fusible ? On va se faire harceler, là ! Par les urques ! On va se faire zurquer ! Oh ! Il est zigouille ! Vas-y Doc ! Ok, c'est bon, il nous aide ! Parfait ! Parfait, parfait, parfait ! Oh ! Doc ! Je crois qu'on a du chaud, là ! On n'est pas passé loin de la chatastrophe ! On n'est pas passé loin de la chatastrophe, les gars ! C'est bon ! Effectivement, c'est assez puissant ! Je pourrais peut-être fixer ce défluxeur sur Tondron ? Ah bah allons-y alors ! Petit coup d'eau ! C'est bon, le Défluxor est maintenant fixé sur ton joli drone ! Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance, du silistro, il peut dysfonctionner. N'oubliez pas que c'est dangereux, maintenant retournons au village ! Fiston me revoilà ! Marty ! On va le suivre... Ah bah attend du coup... Mais comment ça marche ? Comment ça fonctionne le bordel là ? Bah ouais mais je ne sais pas comment il marche donc loul... Et bien je ne sais pas comment ça fonctionne, il n'y a pas de... Une seconde ! C'est con ça marche cette saloperie ! Ah ! C'est L1 ! C'est L1 les gars ! C'est L1 ! Oh putain il est cassé le drone ! Non je l'ai cassé ! Ah d'accord ! En fait il faut attendre que ça se recharge... D'accord ok ! Tu peux le faire quelques secondes, ensuite il faut attendre ! Ok ça y est on a compris ! Heureusement ce n'est pas scripté, on peut vraiment le faire quand on veut ! Dieu merci ! Ok ! Et voilà le travail Doc ! La voie est libre ! Ah bah ça y est ! Ben oui ! T'inquiète pas on a compris ! C'est vous le Doc Doc ? Je passe devant ! En éclaireur Doc ! Vous ne craignez rien ! Ah ! L'électricité a été coupée ! Il faut un nouveau générateur du coup c'est ça ? Ah bah attends ! Je m'en occupe Doc ! Ah oui d'accord ! Ça va être ça et ça va être ça ! Et voilà ! L'entrée était juste là ! Oula ! Attention à ces conduits ça fait peur ! Oh putain ! Oh putain ! Saloperie ! Oh ça, ça marche bien ! Ça marche bien là ! Je suis là Doc ! Je suis là Doc ! Ah ! Il n'y a plus de lampes Doc ! On l'a échappé Belle Doc ! On l'a échappé Belle Doc ! On l'a échappé Belle Doc ! Ici Under... Je sens最後 d'en father. J'aime pas et montrer lesильres d'un domaine ! Mais les choses aussi que ce genre degedeur snits ! C'est aguanté daar ? Je passe devant Les retrouvailles entre Doc et Marty Merci d'avoir sauvé Doc, petite amie. C'est vraiment chouette que Simus ne soit plus seul. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les urques. Momo t'attend du côté des égouts. C'est Momo. Je vais effiler les partitions à notre pote. Euh, oui. Sous-titrage ST' 501 C'est compliqué les partitions quand même. C'est compliqué. Momo t'attend sur son bateau. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire ici ? Bah j'imagine qu'il nous manque quelques trucs. Mais bon euh... D'accord, on ne pourra plus jamais revenir du coup. Bon. Je pense qu'on n'a pas fait tous les trucs annexes. Mais déjà lui, il lui manque une ou deux partitions. Euh... Mais bon. A mon avis, on a dû faire le principal, non ? Je ne pense pas qu'il y a un truc intéressant que je n'ai pas vu. Mais bon... Peut-être. Peut-être. Je ne pense pas cela dit. Est-ce que là je repasse sur les toits ? Il n'y a pas grand-chose quoi. Oh là clairement je vais tourner en rond. Je vais tourner en rond là. Let me tourner en rond. What ? Je sais pas de rach. Je sais pas. 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 il y a le code binaire avec le coffre ah oui mais là j'ai pas compris le code j'ai pas compris le code pour le coffre donc je sais pas je n'ai point compris c'est vrai qu'il nous manque une ou deux canettes pour terminer la quête avec le bonhomme qui voulait des canettes c'est vrai mais à part cela le problème étant que j'ai l'impression d'avoir visité toute la map et j'ai pas vu de distributeurs que j'ai pas utilisé même là je sais pas trop où chercher là bas il n'y avait que dalle impossible de trouver quoi que ce soit ici c'est sûr voilà non on nous autorise pas à grimper je peux pas gratter le rideau là montre le code au doc ah peut-être je n'ai pas pensé c'est aussi simple que ça pas une mauvaise idée il y a un distributeur bien caché ah mais c'est celui-là que je n'ai pas trouvé dites-moi où il est parce que sinon moi je vais quitter la zone et on ne reviendra sans doute jamais ici quand on aura quitté la zone ils nous ont bien fait comprendre qu'on ne reviendra jamais ici ah bah attendez ce qu'il faut c'est celui-là oh les gars je crois qu'on l'a trouvé je crois qu'on a trouvé le distributeur je n'avais pas trouvé dis donc loul incroyable je crois qu'on vient de trouver le distributeur je n'avais pas trouvé les gars du coup c'était sans doute celui-là donc je crois qu'au niveau distributeur les gars on est bon il me sent que pour le distributeur on est bon il reste encore distributeur du coup si vous voulez dites-moi où il est allez-y parce qu'il n'y a pas de problème il y a un autre distributeur sur un mini-balkan ouais mais bon où ça quoi il y a tellement d'endroits ouais ouais vas-y je veux la source du coffre je prends allez-y la source du coffre parce que je ne vais pas trouver à moins qu'il fallait juste demander au doc mais ouais peut-être peut-être c'est juste ça parce que oui du coup c'est sûr que le coffre il faut montrer le code mystérieux à quelqu'un c'est peut-être au doc on a deux boissons énergétiques il nous en fallait trois attends le bar comment ça le bar il y a un truc à faire au bar un distributeur au bar peut-être ah bah attendez alors non là je ne peux toujours pas au bar il n'y a pas de distributeur là attendez xx27 ils ne veulent pas nous donner les deux premiers chiffres le bar là il y a Jacob oh ok d'accord alors là on a trouvé un truc c'est ça le code du coup 1 2 8 3 c'est peut-être ça alors 1 2 8 3 putain il fallait il fallait venir là apparemment c'est peut-être ça alors 1 2 8 3 alors par contre où était le coffre déjà il était attendez c'était là non c'était pas là je crois que c'était là-bas 1 2 8 3 alors c'était pas là le coffre ah oui c'était là on va essayer 1 2 8 3 mais du coup je ne vois pas du tout le rapport avec le code mystérieux ça ne doit pas être ça 1 2 8 3 si c'est ça ok c'était juste une partie de discussion mais du coup je ne vois pas comment j'aurais pu trouver enfin j'aurais pu trouver mais de façon hasardeuse parce que du coup du coup ça servait à quoi le code mystérieux du mystérieux j'avais sur moi ouais c'est un petit peu bizarroïde alors quand même filer la partition à monsieur je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à cette résolution pour le code parce que là c'est juste en fait tu grattes un tableau et tu as le code derrière moi je pensais qu'il fallait déchiffrer le code mystérieux tu vois et bien en fait pas du tout ah normalement c'est un PNJ qui doit me dire l'emplacement Elliot décode le binaire et c'est un rendez-vous au bar d'accord ok d'accord en fait on a fait la vérité c'est juste parce qu'on l'a fait en mode speedrun quoi mais on n'était pas censé le résoudre comme ça ok d'accord bon bah écoutez c'est bon je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire ici let's go putain mais que c'est beau quoi je vous assure que vraiment je suis sur le cul au niveau de la DA quoi il y a un grain tellement particulier en fait c'est trop bizarre un effet de je sais pas vraiment c'est extrêmement réussi ah non vraiment putain c'est bluffant c'est bluffant j'aurais adoré avoir ce rendu dans FF7 Remake tu vois je vous assure que je trouve que le rendu de FF7 Remake il est inférieur vous allez prendre pour un fou mais pour moi il est inférieur FF7 Remake a une DA inférieure à ce jeu pour un truc un petit peu style steampunk post-apo c'est dire l'ampleur du désastre de FF7 Remake les gars c'est dire hein loul je troll un petit peu mais pas totalement quand même putain un petit tour en barque c'est ça ? allez let's go après évidemment je parle uniquement uniquement vraiment des décors quoi et de la DA quoi qui a un petit peu à couper le souffle oui le reste évidemment il y a beaucoup de choses à revoir mais si on parle uniquement vraiment des décors voilà la DA des décors l'éclairage des décors juste le rendu en fait le rendu des décors il est incroyable dans ce jeu c'est ouf tellement réussi c'est si Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. 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 C'est très curieux ! C'est étrange, n'est-ce pas ? Ça reste étrange ! Bien ! Oh ! Bon, on est où là ? Arrêtez, oui. Car, à un moment donné, il faut que ça cesse. Je vois où il n'y a plus de son. Ah si, c'est bon. Si tu restes une heure dans ce mot, tu as un succès. Vous êtes sérieux ? Il faut rester une heure comme ça, à dormir pour un succès ? Eh bien, on ne l'aura pas. Bon, voyons. La suite des hostilités. On ne sait pas exactement où il faut, on peut aller. Ah merde, je ne peux pas aller en bas ? On vient de là, donc attend, on a dû oublier quelque chose. Ah oui, non, il faut juste, sans doute, se laisser transporter par... Déjà, hop. Ça, c'est fait. Il faut juste se laisser porter par le seau, peut-être. Attention ! Ça, c'est trop mimi ! Le coup du seau, le coup du seau, c'est parfait. Il faut le dire. C'est tellement mimi, le coup du seau. Nickel. Bravo. Je pense que grâce à ça, il va accrocher tout le monde. Il est tellement ronron. Il fait les oreilles. Ils sont en train de trier. Ah, attendez. Prendre fleur... Je ne peux pas ! Je ne peux pas parce que B12, il est dans le mal, donc je ne peux pas prendre la fleur rouge. Quelle indignité ! Bon. Ça ne va pas être par ici. En tout cas, on saura qu'il y a une fleur rouge là. Il y a une fleur rouge à cet endroit. C'est une bouboule. Ah, mais là, je peux leur parler maintenant ? Vous ne pouvez pas tout à l'heure. Et je ne peux pas par contre. Loul. Et voilà. Ils sont contents maintenant ? Ah, peut-être par là. Nous ne pouvons pas aller sur l'arbre, les gars. L'arbre. Fleur violette. Ok, d'accord. Donc là, ce sera pour choper une fleur violette. Bon. On aura besoin d'une fleur rouge et d'une fleur violette. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est bloqué ! Bon. Par là, c'est le seul endroit où je n'en ai pas été. Ça doit être par ici. Voilà. Je dois bien voir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé ? Je voulais ouvrir la cité. Il reste-t-il seulement quelqu'un à sauver ! Il ne veut pas prendre cette échelle. Euh, oui. Euh, oui. Allez non, je reviens là ! Qu'est-ce que je dois faire ici ? Attends. Je ne peux toujours pas lui parler. Euh... Ah mais non ! Là, clairement, ça n'a aucun intérêt. On va remonter là. Par là, voilà. Par là. Tout simplement. Voilà. Ok, donc Balthazar est en pleine méditation transcendantale. Ok, donc c'est Clémentine qui va nous emmener, elle est au centre-ville. Elle peut nous aider. Euh... Elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. J'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Très bien. Pour rallier le centre-ville, monte dans notre petit village. Pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Tu peux bien atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. Je crois en toi. ... Peut-être. L'autre B12 peut-être ? Oh la musique ! On dirait une musique de JRPG. Très étonnant ! Ce qu'on entend là est un thème d'un JRPG 32 bits. Ah oui ! On est début 2000. Je vais commencer à la fin de 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 la fin. Il ne peut pas prendre les échelles qui sont comme ça. Ah d'accord. Attends, il y a forcément un intérêt à venir ici. Là-haut. Vous savez que Tante Clémentine nous a appris comment faire pousser les plantes spéciales qui peuvent vivre sans la lumière du soleil. J'en ai une énorme collection, tu veux la voir ? Ah mais voilà, c'est lui qui veut les fleures rouges, violettes et je ne sais plus quoi. Voilà, jaune, rouge, violette. Du coup, il nous manquerait que la jaune. Il nous manquerait que la jaune si on veut faire cette quête. Après, est-ce que c'est une quête annexe ou est-ce que c'est l'objectif ? Sous-titrage ST' 501 C'est une quête annexe ou est-ce que c'est l'objectif ? Lec, c'est une quête. C'est parti. Eh bien, ça grimpe. Bon, je pense que si je continue par là, ça va zapper la quête avec les fleurs. Tant pis, on se remettra. Ouais, c'est la suite ici, du coup. Ok. Ok. Un objet à utiliser ? Bon, certainement pas la photo. Par contre, il faudrait peut-être que je l'examine. Voilà. Ok, d'accord. Voyons ! Bon, ces symboles sont forcément importants pour la suite. Ok. Ils sont sur la pizza. Ah c'est le métro 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 Midgar La ville me hante, elle m'agace Le meilleur ami du chat Elle était adorable, elle a disparu C'est une personne recherchée maintenant Je ne me mêle pas de ces trucs là Très bien Peut-être lui demander à lui Ah non, on ne peut pas là Ah mais elle est recherchée Fauteuse de trouble, extérioriste Extérioriste, ça c'est rigolo quand même Extérioriste Oh putain, what ? Oh c'est beau ! Shenmue 2.0 Oulala Alors là les gars, on a trouvé le parfait On a trouvé L'endroit adéquat Pour la petite pause Incroyable cet endroit là Tout simplement sidérant On a trouvé l'endroit parfait les gars Oh la vache ! Shenmue 2.0 pour le petit café Allez hop ! Magnifique ! Qu'est-ce qu'il passe avec la caméra ? Qu'est-ce qu'il passe avec la caméra ? Mais non ! L'autre con l'a fait reculer la caméra ! Oh la caméra les gars ! La caméra ! Alors c'est pas beau ça peut-être ? Il s'étire ! Il s'étire ! C'est une petite bouboule ! Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Attends ! On va faire ça ! Monte au-dessus des grillages ! Ah là-haut ! Attendez je pouvais monter là-haut ? Comment ça ? T'es sûr ? Il n'y a pas de trou ! Tu es sur le toit ? Ça a l'air stylé mais euh... Ah attendez ! Est-ce qu'on peut vraiment faire ça ? Ah oui ! Putain incroyable ! On pouvait ! On pouvait ! Oh la la ! Génial ! Mais c'est... Attends mais comment ils ont... Mais c'est incroyable ! Clairement il y a eu un effort colossal sur les décors là ! C'est fou ! Hop ! Il ronfle ! C'est un petit ronfle ! C'est un petit ronfle ! Il n'y a pas de background tu vois ! Enfin... Attendons de voir ! C'est un petit ronfle ! Incroyable ! C'est un petit ronfle ! Et pas du tout ! Comme toutes mes parties il n'y out... Toto, c'est un petit ronfleur ! Tanta ! Au vu quartier... Tha Paint ! Toto, c'est un petit ronfleur ! Tapa ! T operating ! Bon allons-y On s'est reposé, c'est bon On est prêt On est prêt pour la suite Il s'étire Il ne peut pas aller sur les grillages Malheureusement, on est obligé de ressentir par là Bon alors voyons A la recherche de Clémentine Mais là c'est hyper beau Putain Ça fait plaisir ce qu'on voit là, je vous le dis La vache, on va aller lentement Ça fait plaisir les gars Tiens Voilà ce que j'en fais de ton canapé moi Ça t'apprendra A m'acheter des croquettes de mauvaise qualité On va ruiner ton canapé Tiens voilà Bien fait Les non-habitations en haut de la ville Pas très 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 utile ce monsieur Oula, attendez par contre Il y a un petit problème là Oula, qu'est-ce qui s'est passé là les gars Roger Roger Il n'y a plus de budget pour le miroir là Le reflet Roger Roger Il n'y a plus de budget Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien alors ? Les gars Un petit problème là Un problème là les gars Il n'y a plus de budget je pense Plus de budget on vous dit Plus de budget Est-ce qu'on vous dit qu'il n'y a plus de budget ? Il n'y a plus de budget Il y a des choses qui arrivent Eh oui Octobre 11 Encore Ouais donc on doit vraiment être le 11 octobre Ils ne veulent pas dire l'année par contre Est-ce que genre c'est une grosse révélation Ou alors on ne le saura jamais Ils ne veulent pas dire en quelle année ça se passe quand même Alors là c'est condamné Ah attendez Loul Bah alors il ne sort pas Pas clair Pas très clair tout ça Pas très clair Putain c'est tellement réussi cet endroit là Incroyable 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 Bien Oui Et Par exemple Non Corique Trude Trude Non Trude C'est parti. Donc maintenant il parle des sentinelles Il parle des sentinelles Mon pote Pablo il a pris pour 350 ans Les sentinelles Alors lui il veut du pognon Oh on a failli tomber Oh ça sent le secret là les gars Ça sent le secret là On est allé au dessus du plafond Attention Ah oui On les comble Voir les robots imiter le travail Et le comportement des humains Est intéressant Ici on dirait qu'ils vendent des burgers Et des plats emportés Je me souviens de mon lieu préféré Quand j'étais human C'est bien un petit restaurant Accueillant le serveur s'appelait J'ai oublié Son nom commençait par un M C'était pour un souvenir Et je veux descendre Hop Et hop Au revoir monsieur Vraiment je ne pensais pas Que le jeu serait aussi réussi Au niveau de sa réalisation Enfin je parle surtout Les décors Les décors Voilà les décors La DA L'atmosphère rendue Elle est vraiment Tellement bien rendue Vraiment bravo Bravo les gars Oh Oh Il fait la bouboule C'est un petit bouboulon On aurait dû se mettre là Pour la pause C'est encore mieux On aurait dû se mettre là Pour la pause Les gars tout à l'heure Merci Sagittarius Pour les 20 balles L'inspiration graphique Vient de la cité De Kowloon A Hong Kong Et le rendu graphique Est en rendu pré-calculé Encore aujourd'hui Supérieur au rendu 3D Temps réel C'est ce qui donne Ce réalisme au décor Tu fais partie des développeurs Sagittarius Ou comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Sagittarius ? Serais-tu Un Montpellierin Loul Car les développeurs Sont basés à Montpellier Le studio D'accord Merci pour l'info Sagittarius En tout cas C'est splendide Splendide Après attention Ça reste un petit peu Tape à l'oeil Dans le sens Voilà C'est un petit peu Comment on dit Un petit peu La gestion de la lumière Un petit peu brute Comme ça Donc ça reste un petit peu Tape à l'oeil Contrairement à un Kingdom Come Qui est encore plus immersif Plus réaliste On va dire Mais c'est hyper réussi Mais comment on descend de Je suis bloqué sur ce monsieur Je suis bloqué sur ce monsieur S'il-vous-plait On va partir S'il-vous-plait Et hop Mais si tu peux grimper Allez vas-y Tu peux y arriver à grimper Très bien Hop On fait tout tomber Parce qu'on est un chat Ça ne sert à rien Ah merde En fait ce qu'il aurait fallu C'est un système A la Assassin's Creed Loul C'est-à-dire que Moi j'aurais préféré Plutôt que ce soit vraiment Combien d'en scriptés Les sauts J'aurais préféré Qu'on puisse vraiment S'accrocher un petit peu N'importe où Et qu'en fait Evidemment Ça aurait demandé Beaucoup plus Beaucoup beaucoup plus De travail Au niveau du codage Du développement Forcément Mais t'imagines Si genre on peut vraiment Grimper partout Genre il s'accroche Avec ses griffes Tu vois Il essaye comme ça De grimper Ça aurait été encore mieux En réalité Mais bon Faut relativiser C'est un jeu un dé Par contre du coup Je ne peux pas aller plus haut Là Attends C'est pas possible Je suis venu là Pour quelque chose Non Peut-être pas remarquable Écoutez apparemment Je ne vois pas Ce que je peux faire De plus ici Donc c'est bizarre Peut-être par là Non Eh bien C'est très curieux Un bar Elle cherchait les informations Sur toutes sortes De très vieilles machines Donc ils nous refont Le coup du billard Bon On ne va pas remettre Toutes les boules Dans les trous On l'a déjà fait Il suffit Ok Donc tu dis la même chose Parfait On va parler au barman On va parler au barman Élever la résidence N'est-ce pas Ah oui Sans doute Tu ne mets pas beaucoup Là mon pote Bon Bon Ils disent un petit peu Tous la même chose Là Ça sent secret Par là Non Oh c'est bizarre Un mur invisible Oh les gars Oh c'est dommage Oh ça fait tâche C'est la première fois C'est la première fois Qu'on a un mur invisible Comme ça Alors que clairement Il n'a pas lieu d'être Tu vois Eh bien écoutez Nous avons Un mur invisible Qui n'a clairement Pas lieu d'être Là Au bout de cette planche Je suis dans le regret De retirer 50 points A notre finale Evidemment C'est triste Mais Il en est ainsi Alors voyons Peut-être par ici On va trouver quelque chose D'intéressant Non Bon bah écoutez Dans ce bar Il n'y a pas grand chose On va mettre les voiles Allez hop Peut-être par là Non On met le dawa partout Bon C'est parce qu'il y aura Un objet à cet endroit Dans pas longtemps Ah sérieux Ah c'est pour ça On a été trop vite Pour le jeu Putain D'accord Mais le rendu Les gars Mais le rendu Il est incroyable Vraiment Il est vraiment Mais En plus pour de l'un des En plus pour de l'un des Je ne peux pas lui montrer La photo à lui Lui non plus Je ne peux pas aller Derrière Non D'accord C'est fou On va demander au balayeur Non on ne peut pas non plus Les boissons énergétiques Je n'ai pas l'impression Qu'on puisse les faire Avec les distributeurs De cette zone Attends mais quoi Il y a encore des téléphones Comme ça What Il y a des téléphones Comme ça Disons C'est quand même étonnant Peut-être que Dans ce monde post-apo Tous les réseaux De communication Sans fil en fait Ont été détruits Je ne sais pas Et du coup On est revenu Au bon vieux téléphone Comme ça Je ne sais pas C'est bizarre quand même C'est bizarre quand même Curieux Comme si là je prends grand en plus Alors je reviens au début Ok là je reviens au début D'accord 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 Chez Néocop On travaille toute la journée Pour collecter les déchets Et les envoyer à l'étage inférieur Oui les recycles Et les réaffect Et puisqu'on part de l'étage inférieur Ça fait un petit moment Qu'on n'a plus de nouvelles Il y avait bien des tv cathodiques C'est vrai C'est vrai J'avais pas tilté Mais c'est vrai Qu'il y avait aussi des tv cathodiques Il n'y avait pas de tv écran plat C'est vrai Maintenant que vous le dites C'est vrai C'est bizarre Il est bizarre ce monde de post-apo Je trouve Curieux Avec des cabines téléphoniques A l'ancienne Des tv cathodiques Pareil Des véhicules Qui sont aussi vintage C'est bizarre Mais c'est une petite bouboule de poil Ce premier symbole C'est une rue Puis c'est un étage Un numéro de porte Le premier symbole C'est une rue Il y a un étage Un numéro de porte Ah mais voilà Ça c'est intéressant Alors une seconde Reprenons Donc On peut zoomer là ou pas ? Ah mais bon Oh la vache Attention au zoom quand même là les gars Donc D'accord Le symbole qu'il y a à gauche C'est la rue Et après c'est la porte Donc 3 points verts 5 points rouges Comme ça Et donc la rue Ça ressemble à ça D'accord Ok J'ai pas compris Ce que c'était que ce truc Maintenant on a compris les gars Très bien Nous avons compris On peut aller en hauteur sans doute Là On devrait peut-être arriver à quelque chose d'intéressant Non Je ne dis pas que c'est encore Mais Je suis encore bloqué par là Oh non Je ne dis pas qu'il n'y a rien Les gars Les gars Les gars Je ne dis pas qu'il n'y a rien Les gars Il me dit qu'il n'y a rien T'en plus C'est vrai que les chats aiment beaucoup Se cacher dans des cartons Comme ça Ou des trucs vraiment super cloisonnés Loul Il se la joue à la snake Bon On va essayer de comprendre Maintenant qu'on a l'information Concernant Parler à vide Genre c'est une boîte de nuit ça Le club est fermé Dégage Le club est fermé Dégage Tiens voilà pour toi Monsieur le videur Bon Ah voilà Attendez Est-ce que ce ne serait pas là des fois Alors non Ce n'est pas ce symbole Par contre on ne connait pas cet endroit J'ai quand même à les voir Tiens mais l'ambiance est folle L'ambiance est folle visuellement Mais vraiment quoi C'est incroyable Incroyable Cherchons la bonne rue Cherchons la bonne rue Allons-y Voyons Donc ce n'est pas Ici Ah je crois que c'est ça Ça ressemblait à ça Ouais Ça ressemblait à ça Le symbole Je crois qu'on est sur le bon chemin La gueule Quand on miaule Ils n'ont jamais entendu ça Ils ne savent pas ce qui se passe Oui donc alors C'est par là les gars Ah oui Alors voyons Ah voilà ok Donc c'est les symboles Des portes Donc c'est quoi C'est les appartements Sans doute A tous les coups ça va être à l'étage Ah attend on va y arriver On va y arriver On va y arriver C'était 3 3 verts Et 5 5 rouges C'est hyper grand Cette résidence Ah c'est encore l'étage Ok il y a 2 étages Au moins Peut-être 3 Qu'est-ce qu'il regarde Un quadrupède Qui fait de jolis bruits J'aime le concept Bon est-ce qu'on a trouvé Cet appartement Bon est-ce qu'on a trouvé cet appartement Mais c'est pas vrai On va pas le trouver Comme par hasard C'est le seul qu'on va pas trouver Pourtant ils disent que les 3 C'est là-haut Alors ça devait être là Je l'ai pas vu Mais ça doit être là 3, 1, 3, 2, 3, 3 Par là 3, 4 Ah mais il est là Ah mais non Ah il est là Ah on peut passer par là C'est ici Nous y sommes enfin Nous y sommes On va aller montrer l'objet Alors Balthazar C'est résolu d'envoyer quelqu'un J'imagine que tu es ma nouvelle recrue Tu n'es pas bien gros Comment tu fais pour franchir les égouts Tu dois être bien malin Je cherche moyen d'accéder à l'extérieur Depuis que j'ai quitté la fourmilière Mais les sentinets ne relâchent pas leur surveillance Puisque tu es là Tu peux te rendre utile Suis-moi Ok Attends Je prépare un plan pour utiliser ce vieux métro Depuis un bon moment maintenant Et même les clés pour commencer Il ne nous manque plus qu'une pile atomique Pour l'alimenter Je sais que les co-corporations En cachent une dans son usine J'ai un contact Qui pourrait nous aider à nous infiltrer J'ignore son nom C'est le robot qui porte une veste bombeur Et une chaîne en or Porte-lui ce message Une veste bombeur Une chaîne en or Très bien Euh oui Merci pour ce message Un être aussi petit et vif que toi Ne devrait avoir aucun problème A se vaut filer à l'intérieur de l'usine Une dernière chose N'hésite pas à demander de l'être autour de toi Cette vie regorge d'informations Ne t'approche pas des sentinelles Loul Oula il bug Il bug Pour tous les chats du monde Se sont amusés depuis 30 ans A monter sur les claviers De leur maître Tout le monde a connu ça Bien Oui alors Trouver un mec avec un bombeur Il le chaîne en or Très bien Et bien on va y aller de ce pas Je pense qu'il y a une façon de De grimper Oh ça sent bon ça Ah ah Il y a quoi dans ce tiroir ? Ah non c'est que pour monter Oh le secret les gars Le secret avec le phonographe Le secret du phonographe Et on peut encore dormir Ça ne s'arrête jamais Dans ce jeu on peut toujours dormir J'aime tellement le faire miauler C'est tellement satisfaisant De faire miauler ce putain de chat Je ne sais pas pourquoi J'ignore pourquoi Très étrange Voilà Il est assez dormi Il suffit Mais il s'étire C'est marrant cet endroit C'est marrant cet endroit Abstrait Je crois que c'est de l'abstrait Il est d'accord Il acquiesce Est-ce que c'est de l'abstrait ? Voilà Il a dit oui C'est de l'abstrait Abstrait Alors oui Mais je ne peux pas aller ailleurs Quand je suis là C'est quand même dommage Qu'on soit aussi limité Dans les déplacements Je vous le dis Moi ça me frustre un petit peu Bon écoutez Apparemment je suis bloqué là Oh merde Oh le vase Le vase Le vase Il s'est pété à un endroit Où il n'aurait pas dû se péter Le mug On peut le faire tomber ou pas ? Ah oui Voilà Ah oui Tiens le bouquin aussi Tant qu'à faire Très très bien Bon Allez Donc on cherche un bonhomme Qui a un bon beurre Une chaîne en or Bon ça peut être n'importe où A mon avis ça ne va pas être ici Je pense qu'on peut très vite redescendre C'est vachement grand On va redescendre les gars Attendez peut-être lui là Non Ils n'ont pas de bon beurre ceux là Alors voyons C'est pas toi C'est pas toi Ah on ne connait pas cet endroit Tiens A moins que Je n'ai rien dit Saisir cassette Saisir cassette Ces cassettes sont à nous On ne t'a pas appris Que voler c'était mal Je peux t'en donner une Mais tu dois faire quelque chose Pour Genma Genma Miko Et pour moi Les Sentinens ont installé Trois caméras de sécurité Pour nous surveiller On n'aime pas ça du tout Tu peux nous en débarrasser Descendre Ah oui d'accord Ben ouais mais comment Arrêtez le Attends Alors oui je les vois Mais comment veux-tu Que j'arrête les caméras Je ne suis qu'un chat Je ne suis qu'un chat Ok donc ils veulent Qu'on se débarrasse Des caméras de surveillance Bon j'en vois deux La troisième Bah ne doit pas être loin Même si je ne la vois pas Une Deux Elle est où la troisième Ben je ne sais pas en fait Ce que je peux faire avec ça Attends Je vais quand même aller voir Si c'est possible maintenant Ou alors s'il ne faut pas aller Dans une pièce Pour débrancher l'électricité Est-ce que de là De là ça n'a pas l'air possible Attends Peut-être comme ça Ah si 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 Voilà Mais fais-le l'interaction Espèce de chat Oh Bah alors Ah En v'là une Et d'une A qui le tour En v'là deux Et où est la troisième Bizarre quand même De ne pas la voir Attends Une Deux Plus en hauteur peut-être Non Pourtant il a bien dit Qu'il y en avait trois Il a bien dit Qu'il y en avait trois Ah j'ai pas vu Qu'on pouvait drifter comme ça C'est pas mal quand il court Ah ils ont bien fait l'anime J'avais pas vu Ils ont bien fait l'anime Quand on court Et qu'on redresse direct C'est pas C'est pas un truc dégueulasse Tu vois genre L'animation aurait été Non non Ils ont bien fait le truc Vous avez vu Ça c'est pas mal Bravo Parce que c'est pas dans tous les jeux Où quand tu fais ça Ils réussissent à bien faire le bordel Vous voyez il fait un vrai détour en fait Il s'arrête vraiment Et hop Il revient comme ça Bravo les gars Je rajoute 200 points Grâce à ça Parce que dans beaucoup de jeux Ils s'en branquent total Et en fait C'est juste super mal fait Et là Et là Ils ont voulu bien le faire Bon Ça ne vous aide pas Pour savoir où est la dernière caméra Mais elle est où cette saleté de caméra Elle est où la caméra Les gars Les gars Les gars Mais c'est pas possible Pourquoi je la vois pas La dernière caméra C'est fou ça Bon A mon avis Elle doit être plus en hauteur Ah ça y est je la vois Je la vois Elle était là bas Ouais mais d'accord Est-ce que je peux grimper là ? Non ? Attendez Ok on va y arriver Ah voilà ça y est Ça y est nous y sommes C'était une énigme Nous Y sommes Ok c'est bon Et voilà le travail Monsieur Simon Simon Voilà On récupère une cassette Sauf que je ne sais pas du tout A quoi ça va servir Loul Est-ce pour la quête principale Est-ce pour une quête annexe Dieu seul le sait Bon On cherche quelqu'un Avec un bon beurre T'as un bon beurre toi ? Pas du tout T'as pas de chaîne en or Non lui il a un vieux poncho D'accord Euh Ah bah lui là non ? Peut-être lui non ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Non c'est pas ça Mais non c'est pas lui Non non c'est pas lui non plus Non non c'est pas lui non plus J'ai une cassette Est-ce qu'il veut la cassette lui non ? Ah Non il s'en fout D'accord Il s'en fout Ah mais c'est ça les sentinelles Et si j'avance Non je peux avancer Ah oui non je peux avancer Donc on est aussi bloqué là Très bien Ah oui c'est un flic Il a une matraque Il aurait été un individu Ok Visite en ce tendroit Je peux pas aller plus haut Non c'est curieux Euh oui Ah un magasin de vêtements Tiens Ah oui Miao Miao OZI Est-ce que c'est punk Qui écoute de la musique à fond Toute la journée Ne touche à rien Ne fait aucun bruit Ne demande aucun crédit Euh Bon ce que j'ai Ne va pas lui intéresser Attendez il a pas une chaîne en or lui Non ça c'est pas lui Qu'est-ce que je peux montrer De toute façon Il y a la cassette Message pour le contact Ah ok Il est derrière sa boutique Très bien Alors derrière ta boutique On va aller voir ça Ouh c'est pas lui là Je vais pas lui parler Ah mais les reflets Je sais pas si c'est passé avec les reflets L'Unreal 4 Je sais pas ce qu'il a avec des reflets Pourtant C'est-à-dire L'Unreal 4 J'imagine que c'est un asset de base Pour pouvoir faire des reflets bien faits dans un jeu Tu vois Du coup j'arrive pas à comprendre Pourquoi parfois Il y a un rendu dégueulasse C'est quoi le problème en fait Il faudrait demander à un développeur C'est quoi le problème en fait De faire des reflets Parce que là c'est infâme Il n'y a rien qui va là C'est quoi le problème De réussir à faire des bons reflets Parce que j'imagine qu'il ne faut pas coder le truc Tu vois Forcément C'est un asset qui existe de base Donc pourquoi Dans un jeu qui tourne Sur l'Unreal 4 Il y a plein de jeux Qui n'arrivent pas à faire des reflets sympas Un serre-objet Ah ben voilà Il y a plein d'intérêt Ah merde Ah c'est pour détourner son attention C'est pour détourner son attention Sous-titrage ST' 501 C'est pas sa journée Sous-titrage ST' 501 Oh C'est pas sa journée Bon Ça devait avoir un intérêt Je pense qu'à un moment donné Il va sans doute falloir Faire diversion Forcément Pour aller lui piquer un truc dans sa boutique Voilà Forcément les gars Ça devait servir à ça Soit pour la quête principale Soit une quête annexe Mais ça devait pas être pour l'instant En fait C'est la seule explication Qui me vient à l'esprit Bon Par contre je sais vraiment pas où aller Est-ce que je peux aller là-bas ? Oui Attends Je sais pas où je vais les gars Alors là Non Monte Va là-haut Tu peux quand même aller là-haut Mais non Aïe 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 Le jeu commence à déconner Ça y est Voilà Merci On va arriver au sommet Bon là S'il y a pas un truc intéressant au bout Il dit pas qu'il y a rien Mais non Oh non Qu'est-ce qu'il fait ? Je voulais pas aller là Oh Monte Attendez là-bas Mais non je viens de là Attends là Là où il pourra pas y aller Ou alors Autre hypothèse C'est pour plus tard Parce que là Tu peux pas aller en bas Il veut pas aller en bas Il veut pas sauter là-bas Il veut pas aller là Bah alors ça sert à rien cet endroit Bah alors les gars Les gars Ah il y a un vrai système Ouais c'est un peu bizarre Il miaule J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac Petite pause Deux minutes Je reviens Bipi 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 J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac 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 ... ... Il ne sert pas à rien, mais je n'en dirai pas plus. Ah, cet endroit sert à quelque chose là ? Bah, je ne vois pas à quoi ça peut... Ou alors, il faut peut-être regarder quelque chose en bas, genre l'attitude des robots... Parce que là, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. C'est quand même bizarre. Eh ben oui, il n'est pas content ! Eh ben oui ! Il fait la trutruf ! Bon, écoutez, pour moi, il n'y a pas d'interaction. Ni en face, ni en bas, ni en haut. Donc pour moi, je ne peux rien faire. Après, j'ai quand même l'impression que cette barre-là devrait nous servir. Mais sauf que je n'ai pas d'interaction sur la barre non plus, tu vois. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, là, ce qui se passe. Mouais ! Non mais euh... C'est censé servir maintenant cet endroit ou pour plus tard ? Parce que si vous me dites que c'est maintenant, je persiste. Vous voyez ? Parce que pour moi, je ne vois pas à quoi ça peut servir, là, ce que je suis en train de faire, tu vois. Ou alors il y a un endroit précis à aller euh... En plus, je viens d'où ? Je ne sais même pas d'où je viens, du coup. Je suis perdu, là. Je suis perdu ! Attends, je viens de là ? Est-ce que je viens de là ? Euh... Ah ben non ! Ah mais voilà ! Ah mais ça devait être ici ! Ça devait être ici, du coup, tiens, voilà ! Ok ! C'était là ! C'était là, alors ! Ok, c'était là ! En fait, il fallait revenir sur ses pas ! Badge de police ! Très bien ! C'était ici, putain ! C'était ici, putain ! Alors on est dans une cellule, on a obtenu un badge de police ! Et il faut revenir, d'accord ! Alors, badge de flic, on ne sait pas pourquoi, pour l'instant... Ok ! Bon, d'accord, ça servait à ça ! Ok ! D'accord ! Bon, au moins je suis content, on ne sera pas venu pour rien ! Maintenant, on peut mettre les voiles, d'accord ! Il faut le savoir ! Je ne sais plus en fait d'où je suis venu ! Je ne sais plus comment on est venu ! Ah oui, ça devait être là ! Voilà, c'est ça ! Ça devait être par là, comme ça sans doute ! Ok ! On va réussir à redescendre sans se péter la gueule ! Voilà ! Voila ! Bon, reprenons ! D'accord ! Donc lui, il est bloqué là ! Donc ça veut dire que... S'il est bloqué là... C'est que forcément... Il y avait un truc à faire ici ! Il faut lui piquer quelque chose ! Il faut lui piquer quelque chose, les gars ! Genre du pognon... Ah ! C'est peut-être là ! Après, c'est peut-être scripté, et c'est peut-être pour plus tard ! Ça, c'est pas impossible ! Mais là, je ne vois pas la propriété action ! À mon avis, c'est pour plus tard ! Ouais ! Je pense que c'est pour plus tard, les gars ! On ne s'entend plus 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 ! Il n'y a aucune interaction ! Il y a une interaction que j'ai loupée quelque part ! Il n'y a rien là les gars, j'ai raté une interaction quelque part, l'enfer commence là, j'ai raté une interaction, c'est pas bien. Oh l'enfer, l'enfer ! Oh putain, c'était là ! D'accord, c'était là, il fallait piquer la veste ici dis donc, voilà, ok, je ne sais pas pourquoi, alors c'était ça, il y avait une veste à piquer ici, d'accord, bon, t'as pas de chaîne toi ? Il n'a pas de chaîne lui, là c'est le videur, toi, t'as une chaîne toi ? Je ne sais pas avoir, il n'a pas de chaîne, je peux aller là, très bien. 24-58, et doc, code, code 24-58, et s'il n'y a pas de coffre ? Ah il est là-bas, comment ça ? Ah ça a l'envers à tous les coups, oui ça a l'envers. Donc 24-58, donc 8-5-4-2. Oh la la la, le génie, le génie, badge de char ! Alors badge de char, très bien. D'accord, il faut trouver un robot qui va nous aider, qui travaille dans l'usine, un truc du genre. Et lui filer ça. Si je te parle, voyons. Ouais, d'accord, il ne se passe rien de plus, ok. Ok c'est lui, on l'a trouvé, voilà, il a un bombeur, et il a le bombeur de Léon dans Hero 4, et il a une chaîne en or. Alors, c'est toi la racaille des bas quartiers, hein ? Eh ben on va vous en débarrasser. Au Karcher, allez hop ! Alors, c'est toi ? On sait que c'est toi. Où est-ce que t'as eu ça ? Tu es avec les ext... Mon contact ? Je vais t'expliquer pour la pile atomique. Cette pile alimente l'usine Neko Corp, qui est tout près, mais tout le secteur est interdit et lourdement gardé. Il fouille tout le monde et refuse quiconque n'est pas un ouvrier. Et du coup, maintenant on comprend pourquoi on a chopé une veste. J'ai une idée, trouve-moi une veste d'ouvrier. Ah, il faut aussi un casque ! Merde ! Zut ! Bon, on a la veste, on n'a pas le casque. Ok. Est-ce que je peux déjà te filer la veste ? Ok. Oh non, tu ne me donnes pas d'informations pour le casque ? Ok. Bon, il faut trouver un casque, les gars ! Un casque d'ouvrier. Alors là, on n'est pas plus avancé. Un casque d'ouvrier. Ah bah attendez. Attendez, attendez, c'est quoi cet endroit là ? On dirait. Ah, ça va être ici. Ok, on a trouvé l'endroit où on va retrouver un casque. Attends. Il se passe un truc ? Non ? Rien ? Oh, j'y ai cru. J'y ai cru ! On va lui parler. Personne ne peut entrer dans la boutique pendant le réapprovisionnement. Vu l'incompétence de ces deux-là, ça pourrait prendre du temps. Clairement, c'est là où on va trouver un casque, c'est sûr. Donc l'incompétence de ces deux-là, c'est eux. Enfin, c'est lui parce qu'il est tout seul. Ça fait des heures que j'attends, stuplachy, pour m'aider à livrer des chapeaux. Le patron n'est pas content. Il est encore en train de traîner au bar, il va le payer cher. Ok, on va y voir au bar. Ok. Ça va être là, c'est celui-là. Merci Kimita pour les deux mois d'ours ! Émotionnellement, je trouve Trico de Zayas Guardian plus réussi que le chat. Il fait moins naturel. Ça choc, cellule créa, imaginaire ! Euh... Oui. Je ne sais pas quoi te dire, Loul. Disons que là, oui, c'est un chat, c'est juste un chat, quoi. Ça fonctionne ! Après, c'est vrai que je trouve qu'on ne s'attache pas énormément à ce chat, pour l'instant. Voilà. C'est un gentil chaton, mais c'est vrai qu'on ne s'attache pas énormément à lui particulièrement. On aime tous les chats, donc ça... What ? Il a trébuché ! Énorme ! On aime tous les chats, donc ça fonctionne. Mais... Oh, mais c'est énorme, ça ! What ? Je rajoute 300 points ! On peut faire trébucher les passants ! C'est incroyable ! Ha, ha ! On peut… Mon on peut... Le pire c'est que là vous savez que maintenant j'ai J'ai pas un chat noir Je m'occupe régulièrement d'un chat noir On l'appelle Chacha Et il n'arrête pas Mais vraiment il n'arrête pas Il n'arrête pas de se frotter aux jambes tout le temps Mais genre tout le temps C'est pas un petit peu c'est tout le temps Et surtout Mais putain dès qu'on commence à marcher Et surtout moi comme par hasard Dès que je commence à marcher Il est obligé de se mettre juste devant mes pieds Mais à chaque pas A chaque pas A chaque pas il se met devant mes pieds Je dois faire un effort pour l'esquiver Mais à chaque pas Tous les maîtres Voilà tous les maîtres Putain Exactement comme ce qui est en train de se passer Et il est insupportable Ce bon gros Chacha Il est insupportable Bon Toussaint vous êtes pas Où était le bar ? Est-ce que c'est un bar ça ? Ça semble pas trop un bar C'est un bar mais bon Ah bah attendez c'est pas Non Condi Crooni Ok c'est là Ça en face C'est en face C'est quoi cet endroit là ? C'est le coiffeur C'est le coiffeur Mais ça n'a aucun sens C'est le coiffeur des robots Ça n'est pas très clair là les gars Allez d'accord avec un tournevis D'accord D'accord Je vois Ok Ça y a un souvenir ici Allez hop Tiens par là Le salon de coiffure était un lieu de rencontre sociale où se rassemblaient les gens Ils y bavardaient, racontaient des blagues, partageaient des secrets C'était un endroit amusant Même après le départ des humains, les compagnons ont maintenu le salon ouvert Il s'avère que le cheveu n'est pas un ingrédient indispensable dans la réussite d'un salon de coiffure C'est pas faux C'est pas vrai chaton Ah oui c'est vrai Tout à fait Eh oui Eh oui Il n'est pas content Il n'est pas content Oh 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 putain, j'ai tout fait buguer. Euh, tu sais le travail, c'est le travail Sleepy, il faut bien garder ça à l'espoir. Ce bon vieux Sleepy, d'accord, rencontré, curieux cette histoire avec Monsieur Sleepy, ok, je ne veux plus passer par là, incroyable, formidable. Bon, tout ça ne nous aide pas, attendez, c'était pas là le bar ? Le bar c'était là, alors normalement l'autre con va être là. Ce n'est pas Jazam, ce n'est pas, quand tu t'appelles toi ? Ce n'est pas Mammouth. Ce n'est pas Tonant. C'est quand tu t'appelles toi ? Tu ne veux pas me parler ? Ah mais c'est lui à tous les coups. Ça va être lui. Ah d'accord, maintenant on comprend pourquoi il y avait un mur invisible. Il faut lui faire tomber ça sans la tête. Tout s'explique Monsieur Band. Attention, ça va faire mal. Pardon. Allez au boulot Feignasse ! Non mais regardez-moi ce gilet jaune. Ah lalalalalala. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Je vous le demande. Allons-y, on va le suivre. Il faut le faire tomber lui aussi vous croyez ? Ah non, j'ai l'impression que c'est que lui. Il n'y a que lui qu'on peut faire tomber. Les autres. Alors attends. De toute façon, c'est évident que je vais devoir me mettre dans le carton. Et qu'on va passer dans le magasin comme ça. Pour moi, c'est sûr. C'est certain. On va voir. Peut-être pas ce cas-ci, ça va être ça. Tais ! Allez ! C'est évident. Allez c'est parti, hop. Ah c'est génial. On va trouver le casque ici, c'est sûr. Allez va-t'en. On sort de la boîte. Et on va essayer de trouver le casque. Est-ce qu'il y a un casque ici ? C'est pas ça ? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Où est-ce qu'il y a un casque ? Là. Voler le casque d'ouvrier. Et voilà le travail. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. On peut encore se faire les griffes sur le tapis, mais on s'en fout. On en est bon. Ah ben voilà. Ah, pas mal ça. Voilà, ça en fait ça manque ça. Ce qui manque c'est ça aussi. En plus c'est con parce qu'ils ont fait l'animation. Donc, oula. Ils ont fait l'animation, tu vois, du chat qui se met comme ça un petit peu accroupi pour se cacher. C'est dommage qu'on puisse pas le faire de nous-mêmes quand on veut. Que ce soit juste un script quand on va sous les bagnoles ou ce genre de choses, tu vois. Après, clairement, c'est un parti pris. Ils ont voulu faire le jeu le plus accessible possible. Avec un minimum de mouvements possibles par le joueur pour qu'il y ait le moins de bugs, le moins de problèmes possibles. Et qu'aussi sans doute le temps de développement soit moins long parce qu'évidemment, moins t'as de mouvements, moins t'as d'interactions possibles et plus c'est simple à réaliser j'imagine. Donc c'est un parti pris. Bon ! Allons retrouver notre pote. Alors vraiment, il faut le retrouver par contre. Sauf que je ne sais plus du tout où il était. Il y avait quoi là-dedans déjà ? Dans cette ruelle sombre. Le balayeur. Le balayeur. Franchement, les éclairages sont vraiment dingos. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est un petit peu clinquant peut-être, mais je trouve ça juste méga réussi. J'habite sous l'ascenseur. Bonobo ? Il y a un bonobo, disons. On va essayer de retrouver notre chemin. Donc ce n'est pas par là, c'est sûr. C'était pas par là ? Non, c'était pas par là. C'était, je crois, par là. Je crois que c'était par là. C'était par là. Mort au sentinelle. Attends. Tu me permets de faire quoi, toi ? Pas grand-chose. Non. Bon. Comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver mon chemin ? Pas vrai ? Est-ce que je peux faire tomber, lui, par exemple ? On va essayer. Est-ce qu'il n'y a que celui du milieu ? Ah, non, 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 j'ai rien dit. Non, non, lui aussi, on peut. Est-ce qu'il peut vraiment se gameller, tu vois ? Ah, il s'est arrêté. Est-ce que tu peux te gameller comme l'autre ou pas ? Oh, il a transpercé, là, les gars. Bon, je n'ai pas l'impression. Ce serait pas là-bas, des fois. Ah, voilà, ça y est, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Allons-y. Bon, je n'ai pas l'imeine. Tiens, toi ? No, je n'ai pas l'imeine. Quelques圖. Ils contextualter le désast مشesses ! Pas d'cartes en goal. Les attraversonts pourcent nous pour champagne. Net-vous. Ne pas avoirbiné мер des abuses de beaucoup. Cela verrassait depuis assez long. C'est parti ! J'ai été repéré ! Oh ! Je suis mort ! Je suis mort ! Ah, mais seconde mort. Eh bien, c'est le second décès, je crois. Le plus impressionnant, c'est celui du Toddy, qui peut se gaméler avec un rouage dans les mains. Ah, dans le Toddy, vous pouvez le faire aussi. Attention aux sentinelles, là, les gars ! Attention aux sentinelles ! Comment je vais aller en face ? On ne peut pas aller en face. Comme ça. Ok, d'accord. Bon, ils nous font le coup des sentinelles avec les projecteurs. Ça a ouvert quoi ? Là-bas ? Apparemment. C'est là-bas. On peut s'agripper, là, non ? Je ne peux pas aller sur la petite barrière, là ? Il ne veut pas sauter, là ? Mais alors ? C'est mal branlé, là. Je ne peux même pas sauter sur les petites caisses, là. Je ne peux pas m'énerver. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai raté ? Je peux tenter de parler au bonhomme, là ? Ah, mais non, d'accord, ok. J'ai compris ! Non, ça va. Ok, en fait, on a une sorte de double chance. On ne s'est pas repéré directement. D'accord. Heureusement qu'il y a un cerveau, ici ! Ok, on ne peut pas parler aux ouvriers. Il y a une caméra, mais elle semble éteinte. Est-ce que je passe avec ça ? Oui, on va essayer. Oui, c'est bon, ça va passer. Ça passe ! On peut le pousser ou... Attends. Il est donc off. Mais il n'y a pas d'autre. Une seconde, il y a une énigme, les gars ! Une énigme ! Alors, attendez. Donc ça... Pas clair, hein ? Il sert à quoi, ce machin, là ? Ça, c'est bizarre. C'est bizarrement compréhensible, ça, quand même. Et je le pousse, là ? Ouais, c'est bizarre. Euh... À mon avis, il faut foutre ça là-bas, hein ? Ah bah attendez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui arrive au bordel, là ? Cool. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que je ne peux pas pousser ? Attendez. À tous les coups... Ah, mais il y a un levier là-bas ! Alors, attendez, il y a un levier, les gars. Il y a un levier, là. Euh... Ok, d'accord. Ça y est, j'ai compris ! Je vous dis que j'ai compris ! Il faut utiliser ça pour réussir à grimper en haut, là. Voilà, ça y est. Oh, c'était compliqué, les gars, cette énigme, là. Très compliqué ! Enfin, je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Un peu bizarrement fait, quand même. Je vais commencer à me suivre. Ah, mais il me suit ! Mais il me suit, en fait, il ne faut pas le pousser ! Je me disais bien aussi, c'était bizarre, cette histoire, là. Il nous suit ! Tout va bien ! Je me disais, c'était curieux, là, le fait de le pousser, quand même. En réalité, il nous suivait, les gars. Vous n'avez pas compris, heureusement que je suis là pour vous expliquer. Il nous suit ! Bien sûr ! Ah, voilà le second ! Il va nous suivre, lui aussi, vous allez voir. Eh oui, il nous suit ! Heureusement qu'il y a un cerveau pour vous expliquer comment ça fonctionne, les gars. C'est moi qui vous le dit. Qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Voilà, foutez-le là-dessus ! On, off ! Maintenant, on va prendre l'autre. Euh, oui, il vient par là. Non, mais non ! On, off ! Allez, viens ! Allez, stoppez-moi ça, là ! C'est pas plus compliqué que ça ! Si ? Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille inning à la mort moins neuille ? Oh, ça ne devait pas être dans cet ordre ! Mais alors quoi ? Qu'est-ce qu'il a, ce machin ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est incompréhensible ! Bon, ça ne devait pas être dans cet ordre. Alors, attendez. Mais j'en sais rien, moi ! Le bousin est incompréhensible. Bon, on va plutôt le foutre là-bas. On va plutôt le mettre là, le truc. Voilà. Alors, est-ce que si maintenant j'y vais... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on mette ça dessus ? Peut-être qu'il veut qu'on mette le baril dessus. Voilà, le jeu commence à friser. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on mette le baril dessus ? Peut-être qu'il veut qu'on mette le baril dessus. Mais qu'est-ce qu'il a, le jeu ? Allo, allo ! Allo, allo ! Allo, Montpellier ? Oui ! Non, ça rame ! Il faut tout refaire ! Eh oui, tout refaire ! Oui, 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 ça marche pas ! Eh oui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu a des frises ! Mais non, c'est pas ça. Mais c'est incompréhensible. Bon. Attendez. Ah, ou alors c'est ça ? Ah, attendez ! Mais qu'est-ce qu'il se passe avec le jeu, là ? Oh ! Allo, allo, allo ! Allo, allo ! Allo, allo ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il va planter, le jeu. Il va planter. Le jeu va planter. Il y a un problème. Allo ? Ah, il fallait prendre la pile ! Allo, allo ! Il fallait prendre la pile ! Le jeu va planter, là, les gars ! Il y a des frises de la mort ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh là là ! Oui, ça y est ! Il fallait prendre la pile ! Alors, filons avant l'arrivée des Sentinelles ! Mais filons, alors ! Il faut remettre cette pile à Clémentine ! Eh bien, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! Oh, oh ! Allez, hop ! La Tyrolienne avec le petit saut ! Et hop ! Je me demande si on ne devrait pas relancer le jeu. Je me demande, les gars, si on ne devrait pas relancer le jeu, parce que là, ça déconne sévère. Peut-être qu'on devrait relancer le bousin. Hein ? Sauf que je ne sais pas à quel intervalle se situent les checkpoints. Est-ce que je peux sauvegarder ? C'est pas clair, en fait. Ah si ! J'ai rien dit, c'est clair ! 16 secondes depuis le dernier point de contrôle, donc... Écoutez, je pense qu'on va reset, non ? Bon, j'ai persisté. Si jamais il y a encore des freeze, Si jamais il y a un autre freeze, je reset le bordel. On verra. Donc, il faut aller voir Clémentine. Alors, Clémentine... Il s'est passé quoi ici ? Ah, ils ont condamné l'accès. Mais moi, je peux y aller. Ok, ils ont condamné l'accès où il y avait Clémentine, mais on peut y aller parce qu'on est un gentil petit chaton. Putain, il y a des sentinelles ! Ohhhhhhhh ! C'est tout ! Ohhhhhhhhh ! Tout va bien ! Je maîtrise la situation ! Tout... va bien ! Il y avait des sentinelles que je n'avais pas vu Je n'avais pas vu les sentinelles les gars C'est des choses qui arrivent Alors on est où là ? Ah oui d'accord Reprenons Tellement beau cette rue sérieusement incroyable C'est vraiment du Shenmue 2.0 là putain je vous le dis Bon alors c'était par là Attention aux sentinelles Et mine de rien vous avez vu on peut réussir à esquiver les tirs On l'a vu On peut esquiver les tirs en fait Alors ça n'a pas l'air simple mais Les tirs semblent complètement esquivables Alors ça a été condamné Non ! Il s'est pas par là sphère Je pense Il m'a vu Non, il ne l'a pas vu Putain, il m'a vu Non, ça va, il n'a pas vu Il m'a vu, mais... Le carton ! Snake ! Enfin de l'action De l'action, s'il vous plaît De l'action, sinon moi je... Et voilà Par là Non, mais non putain Oh, c'est passé quoi C'est passé Elle est où ? Mais elle est où ? Elle n'est pas là ? Elle n'était plus là ? Je ne sais plus moi Clem ! Aucun signe de Clémentail Il y en a un message codé Il faut jouer au détective A l'attention de B12 et du chat La réponse est dans mes affaires Il y a 4 symboles Les 4 amis Alors oui Ce n'est pas très clair Non Pas très clair C'est quoi cette histoire de symboles là ? T'as trouvé quelque chose ? Bah oui Non ? Ah non peut-être pas Attendez C'est quoi ça ? Message mystérieux Non, message mystérieux Tais-toi 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 Examinez Message mystérieux Alors oui On voit quelque chose On voit des espèces de symboles étranges Euh Mais qu'est-ce que je suis censé comprendre avec ça là ? C'est quand même pas clair La réponse est dans mes affaires Ah mais d'accord Ok j'ai compris En fait voilà On va voir des trucs Ok J'ai compris J'ai compris je vous dis Donc voilà En fait Dans son appart On va sans doute trouver Les 4 éléments qui sont là Voilà Ok Donc par exemple Ça Ça n'est pas J'ai l'impression Sauf que Il n'y a rien Attendez les gars Je vous dis qu'on va trouver On va trouver Une seconde Mais Descends Oh la boule de poil Voilà Respecté Je suis avec C'est pas clair une fois de plus Ah mais attendez Ça va être là-haut Ah mais oui C'est là C'est ça Ça ressemble à ce qu'il y avait ici Ah oui C'est la pierre qu'on avait vue Voilà C'est le plot Voilà Il y a la pierre Il y a le plot Tout est là les gars Tout est là Je vous disais aussi Ça ressemblait à ça Voilà Donc en fait La pierre bleue Ok donc blazer Alors la pierre bleue Ensuite il y a ça Non pas du tout Il faut le faire dans l'ordre ou quoi ? Non il me propose uniquement d'inspecter la pierre bleue Donc il y avait ça inspecté Il y avait la pierre bleue Donc si je suis avec blazer Voilà Je suis avec blazer Il manque des trucs à inspecter Je suis avec blazer Là-bas Ah il faut le faire tomber peut-être Non ? Non ? Ah Voilà Donc je suis avec blazer Venez haut Il en manque une Je suis avec blazer Venez haut Je suis avec blazer Venez haut Ok Ok c'est là-bas On a le visuel On va aller sur la cuisine Voilà c'est ici Je suis avec blazer Je suis avec blazer Venez au club Loul Attends il manque un truc non ? Je suis avec blazer Venez au club Ben non c'est tout Ah c'était là où il y avait le videur Ok c'est là où il y avait le videur Voilà très bien Inspecteur le chat Il fait la bouboule Bon direction sans doute On pouvait inspecter l'arrosoir aussi Direction blazer pour qu'il nous fasse rentrer au club Ça va être ça évidemment Allons-y Allons-y Mais non Et qu'est-ce que ça veut dire ? Non Il ne faut pas directement sauter de là Ah si attendez On va tenter une approche délicate Il ne faut pas sauter de là Evidemment c'est trop haut Pourtant c'est un chat Mais comment ça il m'a vu ? Aucun sens Est-ce que ça validait le blazer et le club là ? Pas sûr C'est en théorie ici Ah non Attends ça n'a pas validé ? Ah non vous n'êtes pas sérieux les gars Il faut le refaire Alors je pense que ça ne l'a pas validé Mais la question est de savoir Est-ce qu'on doit le refaire Ou est-ce qu'on peut directement Aller voir blazer au club Tu vois Vous en pensez quoi ? A votre avis les gars Est-ce que je dois refaire l'énigme Pour que ça valide Le fait de faire ce qu'il faut faire Avec blazer au club Ou pas Vous en pensez quoi vous ? Ça a validé ? Tu crois Marie que ça a validé ? Tu n'as pas besoin comme beaucoup de choses dans ce jeu Ah oui donc Le speedrun doit être ultra rapide alors Ok Merde Merde Ça passe Je vous dis que ça passe Non non descend Ah merde Oh comment c'est passé quoi Ok Donc blazer au club Déjà on va aller voir si le videur du club Est-ce que c'était toujours là ? Encore foutu Ah bah c'était ici Alors Simon Voyons Ah Grimper par l'arrière d'accord On va faire ça Grimper par l'arrière Grimper par l'arrière Ah bah c'est là Essayons de grimper Bon c'est forcément là Ah bah qu'est-ce qu'il fout là lui ? Ouais bah je vais essayer Ah ça y est On est bon Il parle à lui On peut quand même aller là Donc c'est cool On peut quand même aller là 62% Alors ça c'est pour descendre On ne veut pas descendre Non Et là ça ne sert à rien Descendre mais encore une fois Ah peut-être là Non Non Alors attend Il fallait pas aller aussi haut C'était juste Pour le souvenir Là Ah bah voilà Oh Oh On ne veut pas aller Ah bah on des On ne veut pas aller Donc On à On tour On 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 va enrouler ce con de blazer Pas lui là La vache J'ai une pile Si tu m'offres à boire je te donne ce stupide levier Je t'offre à boire Ah bah c'est les Daft Punk Les Daft Punk revisité Ah ouais c'est ça Il y a un truc à faire sur la platine là Mais je peux rien faire pour le tout Il faut que je trouve un disque ou quoi ? Oh là c'est pas clair Ah maintenant Non Ok d'accord Il faut que je chope un disque sans doute Un vinyle Ensuite je vais détourner son attention Il faudra que je le mette Je pense que c'est ça Donc il faut qu'on trouve un vinyle Ah non ou alors Ah non ou alors Pile Ah oui je suis con C'est pour ça qu'il faut le levier Il faut le levier pour l'autre bordel Il faut qu'il n'y ait pas de levier Ok Une seconde Ah j'ai reçu un message Un message je vous dis Un message je vous dis Ok Donc Essayons de comprendre Il nous faut un levier Non Si il nous faut le levier Sauf que pour avoir le levier Il nous faut un vinyle et un levier Un vinyle et un levier C'est ce que je comprends moi Mais non c'est pas clair quand même Non Non en fait je pense pas qu'il nous fasse un vinyle Non il nous faut pas de vinyle Il faut juste qu'on ait le levier Pour que les deux Les deux deathpunks dégagent en fait A droite et à gauche Et ensuite On pourra faire ce qu'il faut faire Sur la platine Voilà c'est ça Alors voyons Si on parle au barman Qu'est-ce qu'il se passe On va essayer un petit peu le son Parce qu'on le sent pas L'accès au balcon VIP est fermé C'est réservé à des affaires privées en ce moment Un certain blazer qui l'a réservé Ah mais d'accord il est là lui Euh ouais Prendre boisson bizarre Ah Alors attendez Voilà j'ai une boisson Est-ce que je peux l'offrir à l'autre Il était Putain C'était qui déjà Merde C'était qui déjà Une seconde C'était pas par là On voit que dalle là-dedans Ils sont pillés Ah ça brouille les scans Ah c'était lui je crois C'était lui C'était lui C'était lui Voilà Ok on est bon Donc grâce à ça On va pouvoir faire ce qu'on nous a demandé Donc voyons Ok on va faire les deux Donc hop On va faire l'autre vite fait Hop Et là Non Ah merde Ok donc c'est pas ça D'accord Donc il me manque vraiment quelque chose À moins que Ça servait à faire ça Loul Ça en fait Ça servait à nous faire monter Mais non Monte là-haut Ok Ok Peut-être qu'on va réussir à trouver blazer comme ça du coup On fait tout tomber On appuie n'importe où Ouh la vache On fait descendre la structure On remonte le trou Qu'est-ce qu'on est censé faire Alors c'est pour passer Ah oui d'accord Ça va être pour passer là-bas Ok D'accord Alors attends Reprenons Donc oui voilà Je pense que là on est pas mal On va essayer Ça semble bon Alors Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Clémentine On l'a ligoté C'est un méchant monsieur blazer Foiré Fin Au revoir Al-Sharaz Pas mal Petit jeu de mots Alcatraz Très bien On est enfermé pour comme un bon gros chaton Ah ok Comme un con j'attendais Non Voilà Ah ça rappelle Vous savez que ça rappelle comme jeu Un vieux jeu A votre avis ça rappelle quoi ? Un vieux jeu les gars On parle vraiment d'un vieux jeu là Ça rappelle quoi ça Ce qu'on vient de faire ? Et en plus un jeu français aussi Un vieux jeu français Vous avez trouvé les gars Vous avez trouvé Je vous laisse deviner Voilà bravo Un autre world Qu'est-ce qu'ils sont forts Un autre world Tout à fait Bravo Bravo animaux T'es le premier à avoir trouvé Tu mérites la médaille C'est comme dans un autre world Putain C'est là que tu vois les inspirations De monsieur Eric Chahi Qu'est-ce qu'on a dû faire ici exactement ? Pas très clair tout seul Pas très clair Ok Faut vraiment faire ça ? Non Attends Là clairement On ne peut rien faire C'est une énigme Ah bah oui Il y a la part là Et bien voilà Énigme Résolue Par The Brain Créature démoniaque Une espèce d'oie C'est une dinde Je vois une dinde Une dinde robotisée Ah bah c'est Keblo Une créature satanique Une créature satanique Il nous refait le coup des sentines Qu'est-ce qu'on fait ? Attends il n'y a pas un passage là Là-haut Là Tu ne veux pas monter ? Tu ne veux pas monter D'accord Bon on va essayer d'y aller Ben non Ben alors Par là Par là ? Ah voilà On va attendre qu'il revienne Quoi que non On peut aller dans la cellule Je veux trop visiter Je suis trop poli les gars Je vous le dis Trop poli Ça sent le secret par là Moins que Eh non c'est un raccourci Un petit raccourci On pouvait passer par là C'est marrant Merde Faut attendre qu'il revienne On pourra se manquer là Si jamais on se fait prendre Il y a un petit carton Il y a un petit carton A cet effet Mais je dois aller où C'est pas en face Je viens de là Merde J'ai eu peur Ok c'était là Il ronronne On va aller choper les clés C'est ça qu'il nous a montré On est d'accord Ah oui d'accord C'est Alcatraz Bienvenue Alcatraz Alchatraz Bienvenue Alchatraz Messieurs Ça c'est un bon chacha Ça c'est un bon chacha Allez, je te suis. Passe en premier. Et attention de ne pas te faire griller les circuits. Alors, vous allez rire. Vous allez rire. Mais je viens seulement de m'apercevoir à l'instant que je n'avais plus la sacoche dans laquelle il y avait le drone B12. Je viens seulement de le voir maintenant. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas drôle. Pas bien de se moquer des handicapés comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Et du coup, je me demande où est-ce qu'il est passé ce con. Ils ont dû me le piquer quand on s'est fait choper, non ? Ça doit être ça. Ah ben, il est là ! L'animal, il est là ! Il l'a enfermé là-dedans. Eh oui, il n'est pas content. Eh oui, mon pote, il l'a enfermé ! Notre drone ! Oh ! Eh ben, oui ! Il faut demander à... Vu le niveau de sécurité, il faut demander à Mission Impossible. C'est la seule option que nous ayons. Je suis tout petit, donc je peux me faufiler. Le faufileur ! Le faufileur d'Al-Shatraz ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Attends, si je passe là, est-ce que c'est possible ? Voyons... Ah ! Ah ! Et non, ça, c'est un gros saut ! C'est un gros saut, ça, mon ami ! Ok, et maintenant ? Je suis là, hein ! Je t'attends ! Il est lent, l'autre ! Le faufileur d'Al-Shatraz ! Ah merde ! Je suis dans la merde, Roger ! Je reviens ! Oh la vache ! Génius ! Mais c'est chaud, hein ! Je suis censé aller où, en fait ? Je n'ai pas bien compris. C'était pas clair. Là-haut ! Go ! Ça passe ! Ok, donc on a une espèce de champ de protection gravitationnelle, là. C'est quelqu'un qui a libéré notre pote. C'est marrant cette phase. Alors, on est d'accord, je dois passer par là. Oh ! Oh ! Oh ! je pense que là c'est pas mal on est en face on est en face c'est compliqué là quand même merde mais non je peux pas y aller attends comment je fais là ah là bas putain c'est là bas ok là bas attention il y a jusque là il a fait peur qu'est le talon et ben voilà bien sûr qu'on est potes maintenant tous les deux par contre je croyais que le jeu était très très court ça fait 6h40 de live bon on peut peut-être enlever 15 minutes au début plus ce que vous voulez enfin ça fait bien 6h qu'on joue quand même donc bon je vois pas trop à quel moment c'est censé se finir en 4h cette histoire on serait presque à faire peur j'imagine qu'on est quand même sur la fin là sans doute qu'est-ce qui t'arrive ah il va prendre des pavés des briques il va tout péter avec ça mais c'est un casseur Clémentine attention elle va tout casser la racaille des bas quartiers ne me dites pas que c'est la courte échelle si mais si c'est la courte échelle du chat mais si putain ils l'ont fait mais ils l'ont fait le un char petit des chats ils l'ont fait la courte échelle putain ils l'ont fait incroyable la courte échelle des chats vous en aviez rêvé on l'a fait allez un char petit Unchart 4. Je veux que je les attire dans les cellules pour les enfermer ? C'est compliqué cette histoire là. Quelles cellules ? Là ? Quand je veux que je fasse ça ? Il faut les attirer là-dedans, ressortir et les enfermer ? Mais il est sérieux lui là ? Mais tu es fou, dit ! Ok, on y va ! C'est raté. Mimimi ! quel talent mais allez fonctionne saleté d'action mais vas-y j'étais devant lui oh l'enfer mais ça marche plus mais allo allo ah oui d'accord mais qu'est ce qui se passe allo ce qui lui arrive mais c'est bon c'est pas clair continuons tout ceci n'est quand même point clair les gars en fait je pense que je devais sans doute lui parler avant de faire ce que j'ai fait du coup après s'est levé tout seul ça a déclenché son script qui a fait que je ne pouvais plus parler quelque chose comme ça 66% de souvenirs il faut refaire la même pour faire la même alors il faut l'ouvrir non oui il faut l'ouvrir bon voyons sauf que là c'est ouvert aussi donc je suis pas con je a non d'accord attendons comment je fais du coup il faut ouvrir non ça je crois que j'ai compris il faut ouvrir refermer là puis refermer là je pense que c'est ça voyons ah mais il y en a deux il y en a deux oh tant pis on va faire tant pis il va venir là regarde qu'est ce qui se passe oh putain je suis dans la mouise mais qu'est ce qu'il fait il n'a pas suivi de l'autre côté mais il y a un triple con le problème c'est que il en manque une je m'en s'en fous ça va le faire ça va le faire vu que il va repartir on est bon il commence à y'a rien à faire mais commence comment ça mais attendez est-ce que je vais forcément est-ce que je devais ah mais oui en fait je devais péter ah mais oui mais non je peux pas il faut forcément réussir à bloquer lui aussi putain et oui je peux pas passer et puisque le but c'est que je réussisse à passer il faut que eux passent en fait mes potes je suis con bon on reprend paniquez pas j'ai plus d'un tour dans mon sac alors je vais oui sauf que lui en fait il attend là on va ouvrir là vite ça passe c'est pas plus compliqué que ça tu signes l'enregistre tu peux passer à travers les portes fermées tu avais l'espace ah on pouvait faire ça aussi ouais mais bon moi je suis un vrai bonhomme ces techniques de touristes ne m'intéressent pas je mange pas de ce pain là reste aux aguets oui je reste aux aguets alors oui je reste aux aguets qu'est ce qu'il lui prend elle est bloquée ou quoi allo allo a 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 Et bien fouillons les lieux. Ah il est bloqué là ! Il est bloqué le chaton ! What ? Ok, j'ai trouvé en deux secondes. Incroyable. Le talent. Plutôt la bonne interaction au bon moment. Ah ok, il faut que je mette à l'arrière. Énorme. Et bien alors ? Ah mais c'était juste pour ça ? Ah oui d'accord. Excusez-moi, j'avais pas compris. J'attendais qu'il démarre en fait, c'est pour ça que je ne comprends pas. Tout va bien les gars, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il part sans moi ! Non ! Non ! Elle est conne ! C'était normal ça ? Ou alors je lui ai trop de temps. Non ! C'est hallucinant ! C'est hallucinant ! Putain, elle est partie sans moi ! Trop bizarre. Le manifeste des extérioristes dit que nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Je l'écris. Ah oui, miaou bien sûr. Miaou, miaou. Tu es l'un des nôtres maintenant. Nous ne serons pas tous obligés d'atteindre l'extérieur, mais l'un de nous doit y aller. Nous avons les clés du métro. Vas-y, maintenant ! Tu resteras gravé dans ma rame ! Petit extérioriste ! On restera gravé dans sa rame. Mais bon, la rame... La rame, c'est un petit peu temporaire, non ? Tu m'aurais dit dans ton disque dur... J'aurais compris, mais dans la rame... Où était le métro ? Sans doute par là. Il était pas loin ! On va piloter le métro ! Le chat piloteur de métro ! Allez hop, les clés ! Non, ça ne marche pas ? Comment ça ? Les clés ! Utilisées, non ? Ben alors... Faire pivoter... À montrer l'objet ! Ah oui, voilà ! Ben oui ! Mais il est con ou quoi ? Mais... Mais... Eh ben alors, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas ici ? Eh... Comment ça ? Attendez, on a eu les clés... Euh... Une seconde... Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre... Mais... Mais c'est forcément ça ! Mais c'est forcément ça, enfin ! Il faut utiliser la pile peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut faire la pile avant ! Le métro a-t-il besoin d'une pile ? Euh... Oui... Non... Mais alors ? La clé de contact de la rame de métro... Mais... Mais enfin ! Qu'est-ce que ça veut dire ? On est à l'arrière ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? On va quand même pas revenir au début ! Mais non ! Mais non mais c'est ridicule là ! Il peut pas être par là ! Il y a vraiment rien à faire là ? On dirait qu'il y a un truc pourtant... Non ! Non non c'est un décor ! C'est un décor ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais... Bon on va remonter... J'ai dû zapper quelque chose... Ici... Tout va bien... Je maîtrise la situation... Mais non... Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais non ! Il y a rien à faire ici enfin ! Il y a rien à faire ici ! Nous voilà bloqués ! On est bloqués ! Caporel ! On va du... On va... On va slider ! Non on peut pas slider ! Mais c'est pas possible que j'ai raté quelque chose ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce qu'il fallait... Oh ! Putain j'avais oublié ! J'avais complètement oublié qu'il y avait ce truc là ! Et donc on avait vu au début ! Mais ça m'était sorti de l'esprit aussi ! Lalalalalala ! Ça m'est sorti de l'esprit ! Oui ! Voilà ! Donc la pile ! La pile les gars ! Clairement ça sent la fin du jeu là ! Ils vont nous faire une fin du jeu à la Resident Evil 2 ! On allume le métro... C'est parti ! La fin du jeu les gars ! C'est Resident Evil 2 ! Allez ! Let's go ! Let's go pour le grand final ! Il faut inactiver là, on est bon ? Ok ! Cette fois-ci, on est bon ! Attends, je vais d'abord mettre sur mon fauteuil là ! Sur le siège du conducteur les gars ! Le siège du conducteur ! Go ! Alors est-ce fini ? Mais peut-être pas ! On est bon ! On est bon ! On est bon ! Bonjour ! Que puis-je pour vous ? Absolument rien ! Enjoy the world safest city ! La cité la plus safe ! Loul ! Du monde ! City 99 ! Ça me fait penser à Half-Life 2 ! Avec City 17 ! Bienvenue à City 17 ! Un jeu que je ne porte pas dans mon cœur ! Half-Life 2 ! Bienvenue à City 17 ! C'est ça non ? City 17 je crois ! Je crois que c'était City 17 ! La vache c'est joli ici ! Attention ! Cité-Muret 99 ! Cité Muray 99 ! Il n'y a pas de... Ah non, c'est l'hommage, il n'y a pas de petite interaction Pourtant on voit bien l'interaction là sur sa peinture Mais pas quand on descend Ah c'est l'hommage C'est dommage là les gars Qu'est-ce que c'est que ce travail là les gars Les gars Bah dis donc c'est clean Cette porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée pour cause de procédure de confinement Ah ça tombe bien on a une réclamation à formuler donc voilà la salle de contrôle Le confinement on n'en peut plus Donc on a des réclamations Ah seuls les humains sont autorisés à rentrer Ah c'est pas fini en fait Non mais non il faut collaborer dis donc Maintenant il faut collaborer Putain pas mal hein Encore une fois Midgar Voilà FF7 remake Si ça avait été bien fait Non mais j'y reviens mais bon moi j'étais tellement déçu de faire cette remake Voilà J'ai été déçu les gars Déçu 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 Mais elle est où la salle de contrôle là ? Ah non je suis là bas Il faut collaborer monsieur Voulez vous collaborer s'il vous plaît Oui mais d'accord il faut collaborer donc Il ne veut pas collaborer lui Il veut collaborer toi ? Il ne veut pas collaborer lui non plus Euh ben alors Il n'y a personne qui veut collaborer du coup Est-ce qu'il y aurait un truc que je n'ai pas compris ? Attendez 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 là non Il ne faut pas aller aux chiottes là ? Non ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait ? Oh là là Collaborer collaborer On va demander à lui Tu veux collaborer ? Tu veux collaborer ? Ah il veut collaborer lui Non pas sûr Attendez Non pas du tout Il ne veut pas collaborer non plus Bon Alors on descend Voulez vous collaborer monsieur ? D'accord D'accord Tu ne veux pas collaborer ? Euh Je ne vois pas ce que je peux faire de plus Ah Non 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 Ah c'est curieux ça Tu veux collaborer toi ? Personne veut collaborer Et personne ne veut collaborer ? Personne veut collaborer ? C'est quoi cette histoire ? Il n'y a pas de collaborateurs les gars Bon Il n'y a pas de collaborateurs Il ne faut pas remettre la rame en marche On est bien d'accord là Non En plus, il n'y a rien du tout dans mon inventaire Bon, écoutez, il y a un truc que je n'ai pas vu Remontons En azap pourtant, franchement, il n'y a pas beaucoup d'interaction Non, je ne vois pas ce que j'ai pu rater Mais bon J'ai forcément malgré tout raté quelque chose Reprenons Alors, si je tente celui-là Alors là, on a un triangle Que je ne peux pas activer Et là, je peux l'inspecter Quoi ? Mais comment ça ? Mais c'est pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure Il a dit que je pouvais pas parce qu'on n'était pas humain Qu'il fallait collaborer Alors du coup, on s'en va pour collaborer Et puis quand on revient Qu'on respecte Il se passe autre chose Attendez, ça ouvre le panneau Ah mais attendez Mais non, le panneau il s'est refermé maintenant Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais ouais, mais non Mais non, il ne se passe rien Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est incompréhensible ce qui se passe Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là ? Je ne vais pas m'énerver Tout va bien Ah mais encore c'est cette saloperie de robot pourri Oh là là, il faut utiliser ça pour grimper Oh là Non mais là, franchement Ça c'est le signe Ça c'est le signe Roger ! On n'a plus l'idée ! Arrête le jeu Roger ! Arrête le jeu avant qu'il soit trop tard ! Maintenant ! Maintenant Gérard ! Maintenant arrête le ! Arrête le jeu ! Coupe le jeu ! Coupe tout ! Coupe tout Roger ! Ah c'est le signe Là c'est le signe là C'est le signe de la fin C'est le signe là Roger C'est le signe, il faut tout arrêter En plus il se met automatiquement sous le bordel Oh là Oh putain c'est le signe ! C'est le signe Gérard ! Le signe ! Non mais comme par exemple on ne peut pas grimper jusque là Alors que... Au secours ! Je n'ai pas été assez rapide On est sur une grosse séquence donc On va s'électrocuter Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est c'est bon ! Aïe 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 Et là ? C'est la même ? Non ? On est bloqué maintenant Ah non c'est bon L'épidémie Je me souviens maintenant ! Tout le monde mourait Ils se croyaient à l'abri Ils n'ont rien fait pour nous aider J'ai vu mourir ma famille Je me sentais impuissant Je ne pouvais rien faire pour les aider Mais je peux encore t'aider toi On peut encore sortir d'ici Ensemble Je vais transmettre les souvenirs de l'humanité Et des gens que j'aimais Oh c'est beau C'est beau C'est beau Tiens pour la peine J'ai pété tous les mugs Tiens C'est pour moi ça me fait... Oh il ne se casse pas Mais pourquoi ils ne se cassent pas ? Il y a de la moquette ? Oh ils ne se cassent pas les mugs Oh mais qui a mis de la moquette ? Mais qui a fait cette bêtise ? Oh ça me rend triste Ça me rend triste Bon tant pis Ils ont foutu de la moquette ici Putain C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Personne n'est venu ici depuis des années La vie toute entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps Si on le désactive on devrait pouvoir partir Il va falloir remettre en ligne le reste de ces systèmes Ces ordinateurs contiennent les données dont on a besoin Il faut les allumer ! Euh oui Il faut les allumer ! Il faut les allumer ! Et bien allumons les alors ! D'accord ! D'accord ! Je sais comment ouvrir la ville mais il y a encore un truc qui cloche Encore ! Il y a peut-être un moyen Trois cadenas c'est beaucoup hein ! C'est la station de travail pour ouvrir la ville Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent de l'utiliser Il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux Moi je pirate tes machines et toi tu sors tes griffes Euh oui Encore une fois les gars mais c'est juste hyper bien fait ! Sérieux ! C'est Midgar en bien quoi ! Incroyable hein ! Oui donc alors c'est quoi cette histoire de cadenas là ? Je sors mes griffes Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah ! Là il y a un cadenas ! Et donc c'est bon ? Non ? Si ? Bon ! Il faut en trouver trois comme ça c'est ça ? Attends, pirater ? Ah oui c'est ça d'accord ! Le système est mieux verrouillé que prévu ! Intrusion, alerte, alerte ! Il faut qu'on continue ? Ben oui ! Eh oui mon brave ! Mais ouf ! Il faut qu'on continue euh... Ben oui ! Sans doute ! Curieux cette histoire ! Ah là ! Je l'ai ! Je l'ai ! Alors attends, par contre d'abord il faut trouver l'endroit où il faut gratter Mais où faut-il gratter ? Mais où qu'il faut gratter ? Euh... En gros c'est bon... On est censé gratter ou... C'est pas clair ! Il n'y a pas de grattage ici ! Alors, d'accord ! Sauf que ça... Ok, c'est pour celui-là, d'accord ! Bon... Eh ben faisons celui-là alors ! Ahhhh ! Il souffle ! Ne t'inquiète pas, je pourrai me recharger quand on aura clé à cette station de travail. B12 est en mauvais état. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Il y a un truc que je n'ai pas vu, mais quoi ? Ah là ! Ah oui, d'accord. Il faut le savoir. Je crois que j'en ai plein la coque. Hop. Je dois te confier quelque chose. En fait, je suis un traître. Adieu ! Ça, ce serait drôle. Et puis fin, évidemment. Je savais qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle central de la ville. Bien plus énorme que tout ce que ce drone pourrait fournir. Et maintenant que la sécurité est désactivée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir à la ville. Et en prendre le contrôle pour y endommager mon logiciel. Mais j'ai fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur, avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. Je pensais le voir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé. Mais je vois un avenir dans les compagnons et dans toi. Laisse-moi t'enlever ça. Il va se sacrifier. Tu étais mon ami, le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le pauvre B12 Le pauvre B12 C'est hyper bien fait. En lavage, c'est... Merde, c'est quoi on s'appelle ? Ce n'est pas opération de tonnerre. C'est en ne vit que deux fois. En ne vit que deux fois, monsieur Bond ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? A la fin avec le lac ? C'est dingue ! Ça, c'est un jeu indé, ça ? Loul. On ne vit que deux fois, monsieur Bond. Nous sommes inexpugnables. C'est triste avec B12 là-haut. Ah, mais ils ont fait un travelling de caméra automatique. Quand on fait l'action, là. C'est triste. C'est triste avec B12. Ou plutôt, le lapin mécanique de Jumping Flush. Parce que c'est vraiment ça. Le pauvre B12 ! Nous sommes inexpugnables, monsieur Bond. Au et d'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada on reconnaît même les lieux en fait avec les grues là bas c'est ça qui est balèze pas mal bon je crois qu'il est temps de mettre les voiles remercie monsieur b12 pour son sacrifice bien sûr et on ne sait absolument pas comment on va se barrer d'ici qu'on va prendre l'ascenseur là je vous dis que c'est c'est pas un jpeg ce qu'on voit en bas c'est de la vraie 3d c'est en aucun cas un jpeg ils ont fait l'effort de modéliser tout ça on peut pas lui parler à lui ah mais lui il s'en fout en fait c'est d'accord ok ah oui d'accord il y a le il y a le dôme qui s'est ouvert pour la première fois depuis on ne sait pas combien de de siècles et lui oui non mais ça va moi je continue mon boulot je suis là pour laver les vitres je suis un laveur de vie je vois je lave les je lave les gars je lave cette fois-ci les gars c'est la fin cette fois ci c'est la fin le grand moment est arrivé bienvenue à cité 17 ah oui c'est ça je peux pas parler sans b12 et oui c'est pour ça qu'il n'a pas répondu j'avais oublié j'avais oublié b12 nous servait de traducteur elle Sous-titrage ST' 501 La révélation... Ah, d'accord, c'est un peu... C'est un peu abrupte comme fin, une fois de plus. D'accord. On ne retrouve pas nos compagnons chatons ? C'est bizarre, ça. On ne retrouve pas notre groupe de chats. Voilà. Ok. Donc il a bien réussi à sortir. On a atteint la surface. Grâce au sacrifice de notre drone attitré. Bon, par contre, on n'en verra pas plus. On n'en verra pas plus. Il faut une suite, alors. Il faut une suite pour en savoir plus, là, les gars, de ce monde. Bah, c'était sympathique. Bon, c'est pas si mal. Bon, voilà. Non, écoutez, c'était pas mal. Bon, maintenant, c'est pas incroyable, évidemment. Mais franchement, ça se laisse jouer. Ça va. Je vais baisser le son. On va baisser le son un petit peu. Non, ça se laisse jouer. Écoutez, on va attendre pour voir s'il n'y a pas un truc post-générique, comme souvent. Peut-être qu'il y a une petite surprise qui nous attend. Qu'est-ce que je peux dire ? Bon. Oui, c'est pas incroyable, parce que ça se répète quand même dans les mécaniques. Le jeu n'est pas très long, mais de l'autre côté, s'il était plus long et s'il n'y avait pas de nouvelles mécaniques, honnêtement, ça deviendrait prise de tête. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas très long. Ils ont bien fait de le faire en sorte qu'il ne soit pas très long. Après, il n'est pas très long. Il ne se finit pas non plus en 3 heures. Il ne faut pas déconner. Je considère que j'ai joué normalement, et encore, on n'a pas tout fait. Et on aura mis 7 heures pour le finir. Donc, voilà. En réalité, il faut bien... Les 6-7 heures, ils sont là, clairement. Les 6-7 heures, en jouant normalement, ils sont présents. Donc oui, ça ne reste pas énorme, mais c'est suffisant. Ça va. Après, bon, le jeu, il est ce qu'il est. En contre un petit chaton tout ronron, ça fait plaisir. Je retiens surtout l'ambiance de deux zones qui étaient vraiment bien. C'est le taudy. Vachement cool. Parce que c'est une zone ouverte qui est assez verticale et tout et tout. Mais hyper belle, quoi. La DA, la gestion de la lumière, tout ça, c'est hyper bien fait. Il y a vraiment un grain spécifique au jeu qui fait que... Encore une fois, je vous l'ai dit, mais plein de fois, juste tu t'arrêtes et t'as l'impression de voir un artwork à l'écran. C'est assez étonnant. Jamais ça va clignoter. Jamais tu vas voir de l'aliasing. Jamais. Vraiment, le rendu, il est hyper propre, en fait. C'est ça. Le jeu est méga propre. C'est... Je trouve que le chat, par contre, aurait pu... Le chat est tout à fait correct dans ses animations et tout et tout, mais... Je pense qu'il aurait pu être encore mieux. Je pense qu'en 2022, quand le héros, quand le personnage principal, c'est un chat... Bon, malheureusement, il n'y a pas de scène post-credi, c'est dommage. On va remonter un petit peu le son. Quand le personnage principal, c'est un chat... Je pense qu'en 2022, le rendu aurait pu être encore, mais que ce soit la fourrure, que ce soit quand on le fait miauler et quand on est vraiment... Quand on le voit vraiment de près, tu sens que c'est pas naturel, tu sens que c'est mécanique, que sa mâchoire, elle est mécanique et tout, et du coup, ça casse un petit peu le délire. En fait, j'ai pas vraiment eu d'empathie particulière pour ce chat. C'est ça que je veux dire. On aime tous les chats, donc ça fonctionne, mais j'ai pas eu d'empathie vraiment spécifique à ce chat. Ça manque un petit peu peut-être de cutscene avec lui, je sais pas. Ça fonctionne, je dis pas que... Mais il y a une empathie qui est faite naturellement parce que c'est un chat, c'est ça que je veux dire. Donc l'empathie, elle vient naturellement, mais pas parce que c'est ce chat-là spécifiquement, tu vois. Il a rien de particulier, en fait. Voilà. Donc autant, les décors, ils sont incroyables, vraiment. Le rendu, il est top, quoi. La DA, elle est top. Le niveau de détail dans les villes, il y a deux villes, donc. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est de la folie. Après, évidemment, c'est des villes qui sont extrêmement petites. Donc tout est condensé. En gros, c'est un petit quartier, quoi. C'est un tout petit quartier à chaque fois. Forcément, c'est comme chez nous 1. C'est facile de faire un gros niveau de détail quand c'est condensé. Mais quand même, ça reste vraiment, vraiment respectable. Après, oui, les mécaniques de jeu sont vraiment pas incroyables. Que ce soit dans la première moitié, quand tu dois t'échapper à des espèces de souris mutantes. Ou quand c'est la seconde moitié, quand tu dois faire gaffe aux... Comment dire ? Aux sentinelles ? Aux projecteurs, là, des sentinelles. Bon, on est d'accord, c'est les mécaniques déjà vues, revues, déjà éculées depuis... Depuis plus de 20 ans dans le jeu vidéo. C'est pas très intéressant. Mais en même temps, c'est pas trop ce qu'on demande au jeu. Ce qu'il fait, il le fait bien, franchement. Ça va, ça passe. Non, mais vraiment, ça passe. Voilà, c'est un jeu indépendant. Petit budget. 10 personnes. Jeux français. Moi, vraiment, vraiment... En vrai, j'ai envie d'applaudir. Vraiment, j'ai envie d'applaudir. Parce que ça aurait pu être mille fois pire que ça. Ça aurait pu être imbuvable. Alors qu'en fait, tu passes un bon moment pendant 6 heures. Tu passes vraiment un bon moment pendant 6 heures. Et c'est globalement plutôt réussi. Voilà ce que je pense. Ben non, oui, évidemment, c'est pas un grand jeu. Bien sûr. Voilà, les gars. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. L'univers est assez réussi. Il n'y a pas beaucoup de réponses, je trouve. Après, vu qu'on n'a pas fait le 100%, peut-être qu'on a un peu eu toutes les réponses. Mais finalement, c'est juste quoi ? Que les humains sont morts à cause d'une épidémie. Du coup, c'est ça. Une épidémie a décimé tous les humains. Mais du coup, ça fait des siècles. Ça fait des siècles qu'il n'y a que les robots qui survivent. Mais après, évidemment, on n'a vu que cet endroit-là du monde post-apo. On n'a pas vu tout le reste du monde. Donc c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Qu'est-ce qu'il y a à côté du dôme ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Mais ça, on ne le saura jamais. À moins qu'il y ait une suite. Bref. Mais non, vraiment, pour moi, c'est une réussite, ce jeu. C'est une réussite. Ça reste un petit jeu, clairement. Ça reste un petit jeu. Mais ce n'est pas grave. C'est une réussite. Ah oui. Ah oui, alors... Mais par contre, clairement, je vous le dis, heureusement qu'il y a les deux zones plus ouvertes. Heureusement qu'il y a ça. Parce que si l'intégralité du jeu avait été comme ce qu'on a au tout début et comme ce qu'on a à la toute fin, c'est-à-dire clairement, un couloir et uniquement un couloir extrêmement balisé avec parfois des petites phases de course-poursuite ou de petites énigmes à la mort moins le neul, clairement, mon avis ne serait pas le même. Je vous le dis. Mon avis ne serait pas le même. Donc là, je suis assez enthousiaste. Mais c'est parce qu'il y a les deux grosses zones dans lesquelles tu passes plus de la moitié du jeu. Tu passes plus de la moitié du jeu dans ces deux grosses zones. Et c'est grâce à ces deux grosses zones extrêmement réussies, extrêmement travaillées, verticales et tout. Il y a plein de petits endroits où tu peux te faufiler. Ça marche super bien. Et c'est grâce à ces deux zones que je suis enthousiaste et que j'ai bien aimé le jeu. Si elles n'avaient pas été là, ce ne serait pas la même béchamel. Je vous le dis. Ce ne serait pas la même limonade. Voilà. J'insiste là-dessus. Mais voilà, j'ai bien aimé. Final, j'ai bien aimé. Verdict, rond, rond, sur 20. Et vous ? Sept ans de développement, c'est autant que Kingdom Come Deliverance. Ah, ils ont mis sept ans ? Ah ouais, quand même. Ils ont mis sept ans. En même temps, encore une fois, une équipe de dix personnes, quand tu vois ce résultat, tu me dis sept ans, je ne sais pas si c'est vrai ou si ça sort de ton chapeau, mais si c'est vrai, ça ne me paraît pas... J'ai envie de te dire oui. Parce que, regarde, juste visuellement, tu as vu le travail abattu visuellement, tu as vu les décors. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le dôme s'ouvre et que tu vois le semi-limits de gare, ce n'est pas un JPEG. Ce n'est pas un JPEG. Je veux dire, et tout le reste. Donc tu me dis sept ans, honnêtement, ben oui, mais ils se sont dit savoir bosser là-dessus. Putain, mais comment tu veux faire autrement ? De toute façon. Le temps qu'il doit falloir. Non, mais bravo. Moi, je les félicite. Bravo. Bravo. C'est un projet casse-gueule. Même si on pourrait se dire qu'utiliser un chat, c'est la facilité. Clairement, si c'était aussi facile, d'autres l'auraient déjà fait. Donc, non, non. C'était vraiment un projet casse-gueule et ça passe largement, les gars. Mais largement. Vraiment. Bien joué. Bravo. Il y a un truc. Il y a une ambiance visuelle. Il y a une ambiance sonore. Le chat, il fait le taf. J'aurais aimé, encore une fois, que le chat soit un peu plus humain. Ça ne veut rien dire. Mais que le chat soit un petit peu plus chat, en fait. Encore une fois, quand tu le vois vraiment pleine face, il y a un truc qui ne va pas. Ça fait mécanique. Quand il miole, ça fait mécanique. Ses yeux, c'est bien. Mais ça aurait pu être mieux. La fourrure, la fourrure, elle n'est pas au top non plus. Les animations sont bonnes. Elles ne sont pas extraordinaires. Elles sont bonnes. Elles ne sont pas extraordinaires non plus. Ça fait le taf. Mais encore une fois, c'est dommage qu'un jeu qui mise beaucoup sur le chat, le chat, je pense, aurait dû être encore plus travaillé que ça. C'est mon avis. Je trouve que le chat aurait dû être encore plus travaillé que ça. On aurait eu encore plus d'empathie. Plus de petites mimiques. Plus d'animation sur le chat. Ça aurait encore mieux, je pense. C'est suffisant. C'est suffisant, l'état. Mais je n'aurais pas craché sur encore plus d'animation pour le chat. Ça manque un petit peu. Voix l'ours. Bon, on va les ronfler, non ? On n'en peut plus. Attendez, je vais vous lire. Parce que je vous demande votre avis et je ne vous lis pas. Ce n'est pas très professionnel tout ça. Si tu avais vu des souvenirs, tu aurais compris que les premiers modèles de robots étaient des robots ménagers qui ont fini par imiter les humains après leur disparition. C'est clairement ce qu'on comprend. Puisque là, tous les robots que l'on voit, on voit bien qu'ils ont assimilé. qu'ils essaient d'imiter, comme tu dis clairement, le comportement des humains. Alors c'est un peu bizarre. Mais au final, pourquoi pas ? Il faut voir comment une IA est développée. En fonction de ça, on peut se dire que pourquoi pas en fait ? C'est un peu farfelu, mais ce n'est pas non plus totalement improbable en réalité. Ce n'est pas totalement improbable ça. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Si une IA était conçue pour être le plus humain possible et que les humains disparaissent, que va faire l'IA ? Elle va reproduire. Parce qu'au final, une IA, ça reste bête et méchante. Une IA, ça reste quelque chose qui est malgré tout programmée. Malgré tout. Et donc si ça a été programmé pour imiter les humains, au final, quand il n'y a plus d'humanité, qu'est-ce que l'IA va faire ? Elle va continuer à imiter ce qu'elle connaît. Et donc l'homme. C'est pour ça que ce n'est pas totalement débile en fait. C'est même l'inverse. C'est pas mal. Je trouve. Ouais, j'ai raté 40% des souvenirs environ. On n'a pas fait le 100%. Après... On ne peut pas non plus dire qu'on a rush le jeu. Ça, ce n'est pas vrai. À la fin, l'électricité que l'on voit apparaître, c'est pour sous-entendre que B12 est revenu dans le système. Ah bon ? Ah, je n'ai pas fait gaffe à ça. Il faut que je revois alors. Un bon jeu pour moi, après oui, c'est finalement basique dans sa structure. Oui, voilà, c'est ça. C'est un petit peu vieillot. C'est ça. Toutes les phases d'un petit peu d'action, c'est un petit peu vieillot. C'est lui déjà vu. Bon, ce n'est pas grave, mais c'est avec moi. Il ne faut pas attendre le jeu là-dessus, clairement, évidemment. Pour l'avoir fait à 100% des souvenirs, j'ai adoré. La claque graphique était présente. Pour sûr. Ah, mais je comprends. The slime, je comprends. Tu peux le dire que Kingdom Come est une pépite indée. Bien sûr. C'est la nouvelle pépite indée, les petits amis. C'est une pépite indée. Stray, une pépite indée. La nouvelle pépite indée de l'été, les petits amis. Et dans un mois, c'est la pépite indée d'août. Dans septembre, c'est la nouvelle petite pépite indée de septembre. Ils ne savent plus quoi inventer dans les titres. Ils n'en peuvent plus. Roger, pépite, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Le niveau au-dessus, Gérard, le niveau au-dessus, toujours, toujours, toujours. Et une petite pépite. Et une pépite. Oui, très peu de bugs. Après, très peu de bugs, certes, mais le jeu est tellement scripté dans son gameplay que j'ai envie de te répondre, heureusement. Les sauts sont scriptés, beaucoup de choses quand même sont pas mal scriptées ou automatisées. Donc, bon, heureusement qu'il n'y a pas de bug. J'ai mis 5h30 de mémoire pour la première partie, mais il y a un succès speedrun où du soir, le terminer en moins de deux heures. Du coup, j'ai été lent alors. J'ai dû être lent alors. Il manque de pelage, je trouve. C'est ça, il manque un petit peu de pelage, le chat. Non, mais c'est ça, encore une fois, il est tout à fait, le chat est tout à fait acceptable en l'état, mais je trouve qu'on peut aller au-delà. Voilà. Je pense qu'on peut aller largement au-delà et voilà. J'aurais préféré un chat, un chat qui est plus vraiment chat. Ça manque un petit peu d'animation, ça manque un petit peu de réalisme dans les yeux quand il miaule, quand tu le vois en gros plan. Tu sens qu'il y a un truc de mécanique et que ça ne passe pas. C'est juste pour ça que j'ai un petit peu j'ai pas de l'empathie à 100% pour ce chat spécifiquement. Pour les chats, mais ce chat particulièrement, pas complètement en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage. Pas dramatique, mais bon. Le chat manque un petit peu d'animation particulière ou de mimique, je ne sais pas. Il y a un truc qui manque pour moi. Quelque chose. Bref. Ça fonctionnait mieux avec Tricot. Oui, Maldor. Oui, Maldor. Ça fonctionnait mieux avec Tricot, Maldor. Oui. Tout va bien, Maldor. Tout va bien. Ça va bien se passer, Maldor. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Merci, Michel-Ange, Michel-Ange pour les deux belles. Un chouette petit jeu. Merci pour le live. De rien. Pas de New Game Plus. Apparemment, non. Apparemment. Le jeu indique qu'on a fini en 6h51. Bon, voilà. Après, t'enlèves les... On a fait quoi ? Deux pauses ? T'enlèves les deux pauses et tout et tout. Finalement, 6h30 alors. Finalement, 6h30. Mais en vrai, dans les faits, plutôt 7h, je dirais. Plutôt 7h. 6h30, 7h quand même. Et en plus, c'est leur premier jeu. Si j'ai bien tout suivi, une fois de plus, c'est leur premier jeu, ça. Donc clairement, quand tu vois ça, quand tu vois le résultat, tu ne peux qu'applaudir. Vraiment. Tu vois le résultat. C'est un jeu indé. Les mecs sont 10. En plus, ils sont français. Studio basé à Montpellier. Et c'est leur premier jeu. À un moment donné. Soyez en sérieux. C'est une putain de réussite. Vraiment. C'est une putain de réussite. Ça n'est pas un grand jeu, mais c'est une putain de réussite. Vraiment. Ils peuvent être fiers. La vache. Trop dirigiste. Dommage. Car avoir vendu leur chat à mort, ils auraient dû permettre une exploration plus poussée avec beaucoup d'interactions. C'est vrai que je trouve aussi que ça manque un petit peu d'interaction. Ça ne peut toujours les mêmes. Au début, tu te dis que c'est pas mal. Et au final, c'est un peu toujours les mêmes interactions qui se passent. Oui, non, mais clairement, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Ça manque un petit peu d'interaction aussi. Avec le chat, tout à fait. Je suis d'accord. Cuphead, c'est aussi des années et des années de développement. Bon, ben oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, oui, mais bon, c'est une toute autre proposition. Tu ne vas quand même pas comparer ça avec Cuphead, j'espère. Après, voilà, c'est un jeu qui est quand même extrêmement grand public et tu le vois du début à la fin. Il a été créé pour ça aussi. C'est un jeu qui est fait pour tout le monde. Bon, tu as un chat, le jeu est quand même assez simple. Globalement, que ce soit les énigmes ou les phases d'action, on est mort quand on est mort trois fois, je crois. Je crois qu'on est mort trois fois en tout. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Le jeu est quand même assez simple. Mais on ne lui demande pas d'être compliqué à un jeu comme ça. Non, non, pour moi, c'est une réussite. Très clairement. Aucun doute dans mon esprit. Voilà, les gars ! Bon, on s'arrête là ? Il n'y a plus de son en plus dans l'écran. Il ne faut entendre plus rien. Donc, demain... Demain, qu'est-ce qu'on a dit demain ? Demain... Demain, donc, c'est Mario Kart. Je serai sans doute avec Yoshi en vocal pour Mario Kart. Voilà, quoi d'autre ? Normalement, deux heures, deux heures et demie, ce sera plié. Grand maximum, deux heures et demie, peut-être même deux heures. Du coup, je pense qu'après, on fera sans doute du Fall Guys. Voilà. Donc, ce sera Mario Kart à partir de 16h30 pendant environ deux heures. Puis, du Fall Guys pendant, je ne sais pas, trois heures peut-être, quatre heures, un truc comme ça. Ensuite, pause. Enfin, ensuite, on arrêtera le live. Et normalement, on se retrouvera, mais je vous le dirai demain, mercredi pour un jeu où je serai avec deux compères. un jeu qui propose d'être joué à trois. Donc, je serai avec deux collègues que je ne connais pas encore. Enfin, que je connais, mais avec qui je n'ai jamais encore parlé à l'oral. J'espère que ça se passera bien. Normalement, on commence ça mercredi. Il y en aura forcément pour plusieurs jours. Ça, c'est clair. Bref, on en reparlera demain. Oh, j'ai mal au cou. C'est des anciens d'Ubisoft. Ah, peut-être, mais ça reste malgré tout le premier jeu d'un nouveau studio. C'est comme Kojima avec Death Stranding. Ce n'est pas le premier jeu de Kojima et de l'équipe qui compose globalement Death Stranding. Mais c'est le premier jeu du nouveau studio de Kojima. C'est pas ce que je veux dire. Donc, c'est pareil. Là, c'est pareil. Je n'ai pas dit que c'était forcément tous des nouveaux développeurs. Mais ils se sont réunis. Ils ont créé un studio. Ils ont fait un jeu. C'est leur premier jeu. Allez, je vous donne rendez-vous demain, 16h30 pour Mario Kart puis sans doute du Fall Guys. Merci d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne grosse nuit. A demain peut-être. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada